Nous sommes très contents de vous retrouver pour la suite de cette aventure. Ouh, nous nous étions donc arrêtés au moment où notre cher détective tenait dans sa main un espèce de petit paquet qui dégageait une odeur assez répugnante et qui contenait une espèce de pâte de poisson en cours de décomposition accompagnée d'un morceau de doigt. Un doigt. Un doigt. C'est habituel ce genre de trouvail dans votre métier ? Alors ça dépend beaucoup de quel genre d'enquête on fait. Je vais vous raconter une anecdote mais figurez-vous qu'une fois ça m'est arrivé du côté de Salem, j'étais en train de me donner une petite investigation et j'ai trouvé une laitue. Une laitue ? Oui. Avec un doigt dedans ? Non, une laitue. Mais alors quel rapport avec ce doigt rempli de poisson ? Est-ce que ça me dit quelque chose ce doigt ? Qu'est-ce que je sais un petit peu sur les trucs bizarres ? Tu peux me faire en jet, là ça se rapprocherait probablement de l'occultisme. J'essaye. Ah, rater de justesse. Très souvent, les doigts, ça peut être des morceaux d'un corps de main beaucoup plus grand. Rater de justesse, c'est-à-dire que tu as quoi comme marge ? 45 sur 35, c'est pas de 6 de justesse que c'est. Tu sais, d'ailleurs tu as fait une ou deux petites enquêtes à Salem, tu sais qu'il y a des pochettes comme ça qui sont utilisées dans le vaudou par exemple, et aussi dans la sorcellerie. C'est censé être des, dans le vaudou ils les appellent des gris-gris, qui sont en fait, qui peuvent porter des sorts, ou qui sont censés être des... Dans le folklore c'est censé être des choses que les sorcières utilisaient pour soit guérir, soit maudire des gens. C'est un peu ce qu'il y a utilisé dans le folklore. Maintenant au-delà de ça, c'est un peu le seul truc que tu as entendu parler de ces petits paquets comme ça. On retrouve régulièrement des morceaux du corps humain, notamment des doigts, dans des aliments. Pour lancer des sorts par exemple, on trouve ça régulièrement... Alors je parlais de Salem tout à l'heure. Régulièrement ? Le bas Salem, oui ça se trouve. Si vous allez du côté des Louisianes par exemple, vous trouverez facilement des choses comme ça chez les gens qui font du... du vaudou comme on dit. Et bien là on en a aussi, un petit peu au nord, une quarantaine de kilomètres, trente kilomètres de là. Vous vous souvenez de Salem ? Les événements. Je peux fact checker ce qu'il me dit parce que c'est de l'occultisme ? Tu peux... Ils font aussi le Mardi Gras dans le nord là, comme peut-être ? Ils font ça tous. Onze. Ah ! 35. 25. C'est spécial. Tu sais qu'en effet, oui, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé dans le vaudou. De ce que vous avez pu un peu connaître. Vous deux, vous avez fait quelques recherches là-dessus pour un film, etc. Tu sais que oui, en effet, les pattes de poulet, ce genre de choses, un peu crado, dans le vaudou ils l'utilisent. Des morceaux de cadavres, des choses comme ça. Et puis, dans la sorcellerie, apparemment, ouais, c'était un peu utilisé, le côté, le morceau de doigt, tu penses que ça doit être une sorte d'ingrédient nécessaire pour ce que voudrait faire le sorcier. Au-delà de ça, tu sais que c'est pas forcément le doigt du sorcier. Le lien avec le poisson, ça me parle ? Non. Ça va être pareil qu'une ligue, c'est sans doute quelque chose lié à la nature. Je t'écoute avec vous. Il me semble cependant que l'utilisation des doigts, c'est plutôt du sud-est de Salem. C'est vraiment... C'est pas dans tout Salem. Ouais, c'est impossible, effectivement. Vous pensez à tout Salem, où justement les grands événements ont eu lieu. Parce qu'il y a toujours Salem, Salem. C'était dans les années septembre plutôt du siècle passé ? Ouais, ouais. Ensuite, c'est un petit peu monté vers le nord-est, mais toujours dans le sud-est de la ville. C'est ça. Ouais, intéressant. Par contre, habituellement, c'est avec des pattes de poulet aussi, et pas avec du poisson. Mais c'est parce que le poisson n'est pas disponible à ce point. Ça dépend beaucoup où on habite. C'est vrai ? Ouais, c'est ça, ouais. Ici, c'est quand même la ville de la Palourde. Bon, c'est pas de la Palourde, là, c'est du poisson. Ouais, et des doigts de Palourde, ça marche pas pour les filles. Mais n'empêche, cette jeune, charmante jeune fille, toute propre sur elle et tout, elle a pioncé sur un lit avec un vieux truc qui pue dessous. Ça, c'est bizarre, hein ? Ça sent ! Quand on est entré dans la pièce, non ? Non, dans la pièce, y'avait pas de... C'est quand on a ouvert le... Vraiment, quand il a soulevé le tapis, là, ça a commencé... Et bon, en cherchant dans les endroits habituels, on n'a pas trouvé son carnet, son journal intime ? Rien de spécial, vous avez pu voir, par exemple, des bouquins de botanique. Toi, tu t'es un peu intéressé aux livres de botanique et aux livres de biologie. T'as pu voir aussi quelques romans. Elle a l'air de beaucoup aimer Alexandre Dubas. Elle a deux livres de lui, « Les trois mousquetaires » et « Le conte de Monte Cristo ». « Le conte de Monte Cristo » est abondamment annoté, tout comme les livres de biologie et de botanique. D'accord, j'essaye de... J'essaye de chercher des notations qui pourraient faire penser à quoi que ce soit d'ésotérique. C'est-à-dire pas des notes de cours, mais quelque chose qui sort de l'ordinaire avec des figures géométriques, avec quelque chose que tu ne me parlerais pas plus que ça. Ok. Avec des doigts, par exemple. Si j'ai en... Ce serait de la bibliothèque, ça. Je fais presque du speed reading un petit peu, donc je vais mettre bibliothèque. L'habitude de lire des documents, dénicher les informations... Je ne vais pas lire dans le détail. Voilà. Donc, plutôt bibliothèque. Bibliothèque. Ah ouais. Cinquante-six. Cinquante-six. Donc, je n'ai pas la bibliothèque. Ok. Malheureusement, tu lis un peu tout ce fourbi, et puis tu es là, mais ce ne sont pas forcément des sciences que tu connais. Et puis, elle a l'air d'utiliser des systèmes de références qui te sont assez obscurs. Qu'est-ce que vous cherchez, Aaron ? Je ne sais pas. Je me suis dit... Il m'a dit, regarde les livres. Apparemment, ça te connaît. Alors, écoute. Pourquoi pas... C'est intéressant, parce que les livres, c'est un peu mon domaine. Donc, montrer qu'est-ce que... C'est ton data. Tenez, tenez, tenez. D'ailleurs, tu n'en as pas écrit, hein ? Bon. Oui. C'est de la biologie, voilà. Ah, c'est sur la rhubarbe. Je fais un petit check aussi. Tu lis des bouquins librioles. Tu peux me faire un genre de bibliothèque. 8 en 3, non. 38, oui, non. C'est réussi. Non, c'est 38, c'est pas 8 en 3. Et j'ai bibliothèque 65. Tu vois, c'est pas trop. Non. Tu vois, c'est pas trop. Tu passes en revue, en effet, les livres de botanique et de biologie vite fait. Vraiment, tu passes un peu à travers. Tu vois que dans les livres de sciences, ça a l'air d'être des notes extrêmement académiques. Une note de cours avec une référence au lexique, etc. Tu prends le bouquin de Montecristo, après. Dans celui-là, tu vois que pour une, comme on te la décrite comme étant une scientifique, elle a l'air de s'attarder énormément à l'abbé Faria. Il y a beaucoup de notes qui sont reliées à l'abbé Faria dans le personnage de Montecristo. Evidemment. Si ça vous dit pas quelque chose, non. En gros, l'abbé Faria, le conte de Montecristo, c'est quelque chose qui a... Enfin, c'est un livre qui est passablement reconnu. Donc, je vais vous faire un petit... Un petit préfet comme ça. L'abbé Faria, c'est un personnage qui était en cellule à côté de Edmond Dantes, le héros du livre. Edmond Dantes a été incarcéré suite à une erreur judiciaire, ou plutôt un complot. Et il s'est retrouvé dans la cellule à côté de cet abbé. Cet abbé lui a tenu compagnie. Il discutait à travers un petit trou comme ça entre les deux cellules. Et il lui a révélé l'existence d'un trésor sur l'île de Montecristo. Plus tard, l'abbé Faria étant relativement âgé, il est mort dans ses geôles. Montecristo s'est fait passer pour lui, a réussi en creusant entre les deux tôles, entre les deux cellules, à se mettre dans le sac mortuaire de l'abbé Faria. Il s'est fait jeter à l'océan et a réussi à survivre pour ensuite se faire embarquer sur un petit bateau marchand et rejoindre l'île de Montecristo, où il trouve son trésor, qui lui permet de devenir le comte de Montecristo et d'établir sa vengeance. Il incarne plusieurs personnages une fois qu'il devient le comte de Montecristo, donc le comte de Montecristo en étant, mais il incarne aussi l'abbé Faria, qui est la vengeance divine, qui est le symbole de la vengeance divine dans le livre pour ses ennemis. Et vous voyez que Déborah semble avoir particulièrement d'intérêt pour la vengeance, plus pour la foi divine et pour l'espèce de courage face au désespoir. Le côté genre que l'abbé Faria était la lueur, sans l'abbé Faria et de Montantes, il serait mort en tôle. Et cette espèce de vision vers la foi et l'espoir dans un moment désespéré, elle semble attachée pas mal d'importance à cet abbé Faria. Intéressant, elle serait un peu comme ça portée par la foi. Moi je vais farfouiller quand même dans sa garde-robe et puis ce maquillage. Tu peux me refaire un petit trou d'objet caché. Septante. Tu farfouilles un peu, elle a l'air d'avoir une garde-robe assez très bonne qualité. Cela dit, elle a pas l'air de beaucoup utiliser. Tu vois derrière la garde-robe plusieurs pantalons de montes, une bombe aussi, qui eux ont l'air d'être passablement plus utilisés. Ça a pas l'air d'être quelqu'un qui utilise beaucoup ses robes pour des soirées mondaires. Est-ce que tu peux en tirer de sa garde-robe ? Bon ben voilà, on a un doigt. Un tout petit indice, grand comme un index. Un petit doigt. Un auriculaire. Mais d'ailleurs est-ce qu'on pourrait remballer tout ça ? Bah comment le, c'est un indice quand même, il faut le... On va le prendre ? Bah il faut le trouver à qui il appartient. Ce doigt. Bah oui. Bah je sais pas. Oui, oui, mais c'est... Moi j'aimerais bien aller voir la bibliothèque des parents aussi. J'étais un coup d'oeil au salon, il y avait une grande bibliothèque, c'est ça ? Oui, la bibliothèque familiale aussi. J'imagine qu'il y avait une étude aussi au bureau. En effet, le... Monsieur Wilson a sans doute un bureau. Attends, avant qu'on sorte de cette pièce, est-ce qu'on parle de ce doigt aux parents ? Bah c'est quand même intéressant de savoir s'ils connaissent quelqu'un qui a perdu un doigt. Ouais mais bon... Nestor peut-être croisera plus de gens de la région que les parents parce que les parents sont souvent quand même à se déplacer et à voyager. C'est Nestor qui devrait connaître les employés et son copain, la personne avec qui elle passe du temps. John Connor. John Connor lui-même. Oui mais, à part ça, je sais pas, vous avez l'air de trouver ça normal, on a quand même trouvé un doigt dans d'autres poissons et tout. Je pense que la mère Wilson risque de nous faire une attaque. Peut-être en parler quand même au père, enfin il y a un moment, je ne sais pas, ça c'est vous qui me dites, mais genre, on a trouvé un doigt dans la chambre de leur fille, c'est peut-être important de leur dire. Et moi, tant que je sais pas qui il est, je dis c'est embêtant parce qu'imaginez que ce soit un des leurs. On l'aurait vu aussi. Ah ouais. Ça sera vite fait, oui. On l'aurait vu aussi. On l'aurait vu aussi. Personne n'a perdu de toi dans la maison. On se rappelle pas que Nestor... Vous avez pas vu en quelqu'un... Nestor a des gants. Ouais. Des dents ? Des gants. Ah des gants ! Stop ! Il a des dents aussi, oui oui. Nestor a des dents. Pour les pommes, c'est moins pratique. Moi, j'aime bien travailler sur tout ce qui est surprise. Le fait de surprendre pour que les gens ne s'y attendent pas. Ah oui, la surprise, oui. Oui, voilà. Oui, on a vu avec madame Wilson. Et tac d'un coup, hop, elle nous dit que ça fait buller du café. Baf ! Qu'est-ce qu'on sait ? Elle est stressée. Elle ne peut plus dormir. Elle essaie de rester éveillée. Elle boit beaucoup de café. Ça commence gentiment à Marine. Ensuite, on découvre un doigt dans une espèce d'emballage qui semble laisser penser. D'une manière ou d'une autre. Et ça donne une espèce de religion un peu étrange, etc. Donc, elle est victime parce que... On ne sait pas si c'est elle qui l'a mis là son doigt. Je pense pas. Pourquoi on voudrait dormir sur une chose aussi dégoûtante ? C'est lui un petit fil violet qui est embrulé dans un petit tissu en lin. Excusez-moi, c'est certainement Brambucheron qui a fait un truc pareil. Non, mais c'est peut-être ceux qui font du Mardi Gras, là. Encore eux ? Bah non, du... Comment vous avez dit ? Vodou. Vodou, voilà. Bah, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont placé ça pour lui lancer un mauvais... Le mauvais œil. Et puis, moi j'ai une super théorie. Et puis peut-être qu'en fait, du coup, elle avait peur de dormir parce que ça lui faisait faire des cauchemars. Et c'est pour ça qu'elle buvait beaucoup de café. Mais oui, on est d'accord là-dessus. Enfin, revenons à notre question principale. Est-ce qu'on en parle aux parents ou pas ? Parce que c'est quand même... Ou est-ce qu'on parle du truc qui pue ou juste du doigt ? Ou est-ce qu'on leur fait déjà part de ce qu'on sait ? Parce que c'est quand même un peu bizarre. Enfin, je veux dire, le Vodou... Moi, je pense qu'il faudrait garder ça secret un tout petit moment. Juste s'assurer qu'on a vu les autres endroits, peut-être là où elle passait du temps, au fond du jardin apparemment. Dans une espèce de... Jardin d'hiver. Jardin d'hiver. Peut-être qu'ils ont une serre, peut-être qu'elle avait son bureau d'études quelque part. Donc, si les parents nous posent des questions, on dit qu'on a certains éléments intéressants et qu'on reviendra avec des choses concrètes. Oui, qu'on leur prend bien. Peut-être de leur poser la question s'ils connaissent quelqu'un qui a perdu un doigt. Oui, comme ça. Délicatement, quoi. Je sais pas. Enfin, je ne pouvais pas faire votre travail. Peut-être que je oui, en fait. Est-ce que je vais faire le vôtre ? Ben, j'espère pas. Moi non plus. Ouais. Bon, pour l'instant, on regarde ça entre nous. On pose des questions, comme d'habitude. tact, délicatesse. Surprise. Surprise. Un peu d'argot, une approche frontale, un humour un peu caustique. Voilà. On fait de l'amitié, on crée du lien. Et on va regarder un petit peu si on trouve d'autres auteurs de ce Dumas. D'autres auteurs. D'autres auteurs. D'autres auteurs. D'autres auteurs. Qu'est-ce que j'ai dit ? Hein ? Quoi ? D'autres livres de... D'autres livres. Ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, regardez sa bibliothèque. C'est ça. C'est ça. Vous sortez donc de la chambre de Deborah. Fais comme on a dit. Alors que vous sortez, vous voyez Nestor qui est en haut des escaliers. Tout va bien ? Est-ce que vous avez... Cela ne me regarde pas. Vous devrez... Oui, Nestor, juste une question. Permettez. Quelle est cette odeur ? On a fait une découverte un peu... Ouais, c'est du poisson. Du poisson ? Du poisson, ouais. Dans la chambre de mademoiselle ? Ouais, du poisson. Est-ce que vous connaissez dans la région quelqu'un qui aurait perdu un doigt dernièrement ? Dernièrement ? Un petit doigt, ça vous désormais quelque chose ? Un doigt perdu. Pourquoi cette question ? Un doigt coupé. Cela doit certainement arriver sur le chantier naval. C'est arrivé. Je ne veux pas que je le sache. Peut-être que le médecin local pourra vous le dire. Le docteur Goodes, il est au centre de la ville, sur le cabinet. Merci. Peut-être que lui pourra vous renseigner. Merci. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Une intuition. C'est ça qu'on dit ? Très bien. Madame est allée se coucher. Monsieur est dans son étude, si vous souhaitez lui parler. Oui. On va voir monsieur alors. Mon bon monsieur. Nestor, qu'y a-t-il juste au-dessus de la chambre ? Le grenier. Le grenier. C'est visitable ? Oui, je peux vous faire descendre à l'échelle. Vous pouvez y aller sans problème. Bon, volontiers, c'est pour juste à descendre. On nous ira peut-être après voir si il y a quelque chose à regarder. Nestor, l'intendance, c'est vous ? Oui, en grande partie, c'est moi. Le petit puck en-dessus de la porte, là. Oui, monsieur me l'a fait remarquer. Oui. Vous l'avez jamais repéré, cette chose-là ? Écoutez, j'avoue qu'il a passé ma surveillance. Je ne sais pas quand il est apparu. J'ai fait les poussières sur les cadres en début de semaine. Et il n'y avait pas ça ? Cinq jours. Non, non. Déborah était encore là. Est-ce que vous avez entendu des bruits particuliers ? Vous avez senti des secousses, quelque chose qui a bougé ? D'autres choses qui ont pu se déplacer, comme des vases de la faïence ? Non, je ne crois pas. Mais vous savez, cette maison n'est pas toute jeune. Il arrive par grand vent et par tempête que la charpente bouge un petit peu. Vous avez eu des grands vents et une tempête ces derniers temps ? Écoutez, ces trois derniers jours… Ça n'a rien plu. Ça n'a rien plu. Il est arrivé que le vent souffle passablement fort. D'accord. C'est possible. Cela dit, il est assez rare car cela crée des arts de la sorte. À la cuisine, c'est arrivé une ou deux fois car l'humidité a décollé un peu la peinture et la rendre friable. Mais dans les couloirs, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je vais veiller à remédier à ça au plus vite. Quel est le rapport de Déborah avec la religion et tout ce qui est divin ? Mademoiselle est une pragmatique. J'ai beau avoir un petit peu moi-même la conscience divine. C'est-à-dire que j'ai peur des enfers. Vous savez, comme tout bon chrétien qui ne va pas à la messe. C'est du sens. Mais madame, mademoiselle était très pragmatique. Ses parents aussi sont des gens qui ne prêtent que peu d'attention à la religion. Des athées ? Je ne dirais pas jusqu'à dire des athées. Ils croient en Dieu mais ne pratiquent pas leur foi. Monsieur et madame ne vont que très rarement à l'église, si ce n'est pour prendre des nouvelles de la paroisse et faire quelques dons pour les plus miséreux de notre province. Aucun changement à ce niveau-là chez Déborah récemment ? Pas que je sache, non. Je ne l'ai pas vu. Ok. Très bien, merci. Arkham, peut-être, si vous voulez savoir un petit peu ses habitudes, ce serait plutôt Arkham qu'il faudrait voir, car mademoiselle ne passe que très peu de temps ici. Oui, bien sûr. Il y a quelques années. On va y faire un tour d'ailleurs. Où tu t'es prévu ? C'est à l'université. Ouais. Alors, on va regarder la bibliothèque. Salon, études. Tout à fait. Tout bon jeu d'Octoulou, on va regarder la bibliothèque. Vous descendez donc des escaliers et vous dirigez vers le Grand Salon, où une magnifique bibliothèque bien achalandée se tient devant vous avec en son centre un magnifique âtre de cheminée où brûle quelques bûches apportant une chaleur bien réconfortante. Vous vous trouvez devant une bibliothèque assez volumineuse, avec beaucoup, beaucoup de livres, mais vous avez la chance, ou toi qui as l'habitude de passer ton quelques temps dans les rayonnages, tu vois que le classement est relativement maniaque presque. D'accord, oui. Donc, ce sera assez facile de faire des recherches dans cette bibliothèque pour savoir ce qu'elle contient ou trouver quelque chose de particulier. À première vue, tu vois qu'une bonne partie de la bibliothèque est constituée de livres d'ingénierie. concernant différentes techniques de fabrication de bateaux qui remontent. Il y a certains ouvrages qui sont assez anciens, qui relatent plutôt de ce qu'on faisait sur les voiliers, les grands voiliers de l'époque, etc. Donc, apparemment, la famille a un passé dans la navigation assez important. Tu vois quelques livres d'histoire aussi. Pas mal de livres sur l'Irlande. L'origine. L'origine. En effet, des livres, pas vraiment de famille et autres. Quelques romans. peu de romans aussi aventureux que Dumas. On a plutôt affaire à du Hugo, à des thèmes un peu plus forts. Tu vois, une magnifique édition de Germinal. Ils ont l'air d'avoir une culture française germinale. Donc, pas une traduction. Ils ont l'air de parler français. Tu vois, plusieurs livres en français aussi. Et Dumas, pas tellement. Dumas t'envoie pas le nom. D'accord. Rien de chrétien. Il y a une Bible. Oui. Voilà. Il y a une Bible parce qu'il faut qu'il y en ait une. Tu sens que c'est un peu ça. Il faut qu'en ait une. Elle est un peu tout seule dans une section où il n'y a pas grand-chose pour l'accompagner. Rien de particulier. Vous pouvez faire un petit, si vous voulez, vraiment investiguer la bibliothèque. Vous pouvez me faire un petit Trouver Objet Caché. Trouver Objet Caché, 07. D'autres questions ? D'autres questions ? T'aimes bien, hein ? Pas de questions ? Pour une fois, j'aurais réussi 23. Moi aussi. 67. Alors que vous regardez un petit peu cette bibliothèque, tu tombes sur un livre qui semble être un journal. Ouais. Tu vois, ce qui t'a un peu intrigué, c'est que la tranche est passablement usée. Ouais. Il n'y a rien écrit sur la tranche. Et puis quand tu as tiré le livre et puis tu l'ouvres, tu vois que c'est écrit à la main. C'est... Ça a l'air d'être un journal, un journal de bord, d'un navire qui a fait la traversée entre l'Irlande et les Amériques. Autour de 1660 et quelques. Donc vieux. Assez vieux, ouais. Et il semblerait que ce soit le premier Wilson de la famille qui ait mis les pieds aux Amériques, qu'il soit venu avec ce mâton. En tant que capitaine. D'accord. Bon, ça m'intéresse, je lis un peu les trucs, l'arrivée, tout ça. Tu vois King plus ou moins, tu regardes un petit peu, le capitaine Wilson semble être un armateur. Qui a décidé de partir vers les Amériques pour lancer son affaire. Ça te prendra pas mal de temps de déjà déchiffrer parce que... Ouais, déjà c'est une écriture, ouais. C'est du vieil Irlandais. Mais tu pourrais passer une soirée à feuilleter ce livre pour dégoter un petit peu les mystères cachés, mais voilà ce que tu peux un peu retirer. Très bien, c'est intéressant de savoir qu'il est là, je t'en pose. Très bien. Les autres, bah vous farfouillez un petit peu, pas grand chose de plus. Vous l'allez voir Monsieur Wilson dans son étude ou autre chose dans le salon ? En passant, je voulais juste faire un coup d'oeil dans l'âtre de la cheminée. Ok. Juste comme ça pour voir, c'est un beau feu mais... Ça marche. C'est un beau feu en effet, il brûle des bûches de 1 m à peu près. Ah oui. Donc c'est une belle cheminée, passablement de profondeur, sans doute qu'elle pouvait servir à cuisiner à l'époque, avec une magnifique colonne de cheminée en pierre. Seul élément de pierre de la maison plus ou moins. Une vieille plaque en fonte où doivent sans doute rester les armoiries des Wilson, mais qui sont passablement cachées par la suie. Tu les distingues pas très très bien. Toi, tu as pu les voir dans le livre, il s'agit d'un poisson. Avec sur fond de mer, de vagues comme ça, avec un soleil sur le dessus. Le poisson soleil. Le poisson soleil. Le fameux poisson soleil. Rien de particulier dans la cheminée ? Pas de... Non, pas de papier, pas de... Pas de morceaux de bouts de corps ? Non, pas, non. Bah y'a un bras qui tourne. Il manque un doigt. Et il manque un doigt. Bon bah départ à voir Papa Wilson. Oui, oui, oui. Très bien. Le grenier avant, tu voulais pas le grenier ? On le fait quoi ? Avant ou après ? Si on va avant, on a peut-être des indices en plus. À partager, voilà, c'est ça. Bah sinon, si on va vers Monsieur Wilson maintenant, on va juste demander si quelqu'un a perdu un doigt. Voilà, donc vaut mieux aller voir le... Fondamentalement. Allons voir le grenier quand même. Voir le grenier ? Quoi ? Oui, oui, c'est une belle idée ça. Ok. Je vous laisse monter d'abord et je vous regarde comment vous montez. C'est histoire de voir votre démarche et ce genre de choses. Ah oui. Ouais, pour les prises de vues. Bah on est venu là pour ça. Bah oui, oui, oui. Ah c'est vrai que je suis tellement prise aussi par tous ces événements que j'oublie qu'on est là pour mon travail en fait. Vous voulez pas voir monter madame d'abord ? Non mais ça, vous allez monter. Je vais y aller. Bah si vous voulez, je peux monter en premier, hein ? Non, non, c'est bon. Non mais on reconnaît votre démarche. Non, c'est bon. Non, non, c'est pas l'idée du tout. Nestor a en effet ouvert la trappe qu'il mène au Galta et installé l'échelle en bois qui est rangée dans un petit cajili au fond du couloir. Vous grimpez. Qui est le propriétaire ? Très bien. On a toujours la torche avec nous ? Vous avez une torche ou une lampe à huile ou de quoi vous éclairer. Il faut grimper cette échelle de bois et arriver dans un grenier passablement poussiéreux. Il y a l'air d'avoir pas mal de caisses sous des draps, des caisses de petite taille. Vous avez vu que la trappe, elle est pas gigantesque. Elles passent les caisses dans la petite trappe parce qu'elles ont été emmenées par au-dessus ? Non, elles ont l'air passées dans cette trappe. Tout ce qui est là en haut a l'air d'être rentré par la même trappe que vous. Il y a pas genre des meubles en canapé ou des choses comme ça. C'est principalement des caisses en bois. Il y a l'air d'avoir aussi sur ce que vous pouvez un peu distinguer comme ça, sur un recoin du grenier, un endroit qui est un peu plus rangé, un peu plus propre avec un atelier. Et vous voyez 2-3 maquettes de bateaux qui sont pour certaines finies. Une est finie et les deux autres sont en cours de fabrication. C'est des bateaux de quelle époque ? C'est des bateaux plutôt du 16e, 17e. C'est des beaux voiliers, on boit des trois mâts. Il y a un petit hobby le père Wilson. En effet, ça porterait à croire que le père Wilson s'adonne aux maquettes. Coup d'œil rapide, est-ce qu'il y a des traces de déplacement de poussière ? Est-ce qu'il y a de la boue ? Vous pouvez me faire un petit jet. Trouvez l'objet caché. Toc ! Trois. Ça va clair ? Quarante-cinq. 24. Yeah ! Très bien. Vous vous baladez un petit peu. Vous, vous allez observer un petit peu ces maquettes. C'est joli. C'est joli. T'imagines la patience qu'ils font pour faire ça. La précision. Moi, je m'étonne toujours. Les petits drapeaux comme ils se rendent pas. Ouais, t'as vu ça ? Ça, c'est l'armoire de Wilson. Vous deux ? Ah ouais ? Un poisson avec du soleil. Un poisson au soleil. Je sais pas ce que ça veut dire en éraldique. On éraldique. Vous êtes assez vite attiré par l'autre côté du grenier. Parce que vous pouvez distinguer quelques traces au sol. Et vous arrivez dans la partie du grenier qui, d'après vous, est juste en-dessus de la chambre de Deborah. Une petite lucarne ronde. On se donne sur l'extérieur. Vous voyez que cette lucarne semble être entrouverte. Un petit loquet comme ça est censé la verrouiller. Ce loquet est déverrouillé et la fenêtre est à peine ouverte. Un petit courant d'air rentre par là, mais vraiment à peine visible. Vous voyez par contre, alors que vous vous approchez de cette fenêtre, à la lueur de votre torche, vous voyez au sol dessiner sur le parquet, dans une peinture assez sombre, des formes étranges. Vous voulez que je montre la paille photo et que je prenne ça en photo ? Oui, ça vous dirait ? Ça me dit bien, mais que dit votre instinct, qui vous a pas trahi jusqu'à présent ? Je viens de vous lire. Faut prendre une petite photo. Une petite photo ? Parce que si jamais tout d'un coup on oublie, au moins on oublie pas. Alors c'est ce que je fais. Pardon. J'ai juste un coup d'oeil quand même aux formes, à voir s'il y a des patterns entre deux pour en parler, puisque manifestement on est d'accord sur 2-3 trucs là-dessus. Avant de toucher, l'idée c'est quand même d'immortaliser ça, et ensuite on va commencer à les douiller avec, je pense. Eux, je passe à côté, je les laisse regarder leurs maquettes apparemment, ça les absorbe. Tu dis le soleil ? Puis là il y a les cerveaux qui travaillent ensemble. C'est ça. Je vais vite chercher l'appareil photo. C'est ça de ça. Bon, on va voir ça après ensemble. Mais autour, il y a des traces, tu dis, de pas ou de choses ? Tu vois que vous avez pu voir quelques traces justement autour de cette zone-là. Depuis la trappe, vous avez pu distinguer 2-3 traces dans la poussière comme ça. C'est des pas. Ça a l'air d'être des formes plus ou moins de pas dans de la poussière. Ça n'a pas laissé de la boue ou des choses comme ça. Mais toute cette partie du grenier a l'air d'être plus ou moins juste du stock, des caisses ou des drabelons, etc. La partie où les deux sont a l'air d'être un peu plus utilisés, il y a un peu plus de traces au sol, mais pas étonnant parce qu'il y a un atelier et c'est utilisable. Vous, vous allez être attiré par ce coin. Il y a des traces, mais il n'y a pas l'air d'avoir tout à faire. Elles vont de la trappe à l'endroit qu'on a découvert, les traces ? Oui, exactement. Non, pardon. Les traces vont l'air de venir plutôt de la fenêtre, et puis tourner autour de l'endroit que vous avez découvert, comme si la personne s'était déplacée un peu autour pour faire ses croquis. Elle n'est pas passée ensuite par la trappe ? Non, elle n'est pas passée par la trappe. Parfait. Une fois l'appareil photo mis en place, qu'est-ce qui serait exactement en dessous de ces traces ? Est-ce qu'il n'y aurait pas le lit par hasard ? En dessous des dessins, tu vois qu'il y a un gros dessin de ce que vous avez pu voir, une espèce de gros tracé. Et il a l'air de reprendre plus ou moins toute la piôle. Ah oui. La surface des dessins sont à peu près de la surface de la piôle. Ça vous évoque quelque chose ? Quand il est passé pour aller chercher son appareil photo, il est revenu. Oui, Aaron s'est passé à côté de vous et il est descendu. C'est ce que j'ai justement... Au moment où Aaron descend... Vous avez trouvé quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors c'est pas trop près, pas plus que l'endroit où je veux pas aller. Ouais. Et puis je fais une ligne aussi. Euh... Vous avez vu ? C'est passé dès ça. Ça va nous dire quelque chose ? Wow. Euh... vous pouvez faire un petit jet en occultisme. Oui, ça se prend tout le monde. 18. 06. 18. 18. 06. 18 sur 20. Ok. 06. 06. 05 à côté. Vous voyez une étoile à 5 branches. Ah ! Ah oui, bah oui. Euh... Une étoile à 5 branches. Là où ce que vous avez pu voir dans vos études, enfin j'entends dans le... ce qu'il vous a porté à connaître des choses sur l'occultisme. Euh... Les pentacles sont généralement des symboles géométriques précis, inscrits dans des cercles précis. Il y a cette espèce de... autour de ce folklore occulte, il y a cette espèce de manie pour la géométrie, pour ce côté extrêmement calcul, les astres, etc. Et là, le cercle est défini de manière brouillonne tout au plus. Et quant au pentacle, il est complètement déformé. C'est... C'est de la vanille. C'est une étoile à 5 branches, mais qui n'a pas du tout genre c'est très droit, qui sont liés avec exactement les mêmes proportions partout. Ce pentagone au centre, etc. Il est... Le pentagone est légèrement croppé sur la gauche, comme ça. Il y a une branche, la branche du haut, qui vrille un petit peu. Les autres... C'est du travail de rater. Ouais. De ce que vous pouvez voir, c'est pas quelqu'un qui est bercé dans la science de l'occultisme, comme ceux-ci semblent de se définir. Ça a l'air d'être quelque chose d'assez à peu près... à peu priste, on va dire. Est-ce que notre amie Déborah ne se serait pas fait quelques amies dans son université, et pour se faire mousser, elle joue un petit peu de magie et autres histoires ? Mais Déborah, elle aurait pas besoin de passer par la lucarne. Elle passerait par l'échelle à l'intérieur. Là, quelqu'un est passé par la lucarne. En regardant de l'extérieur, on voit un moyen de monter... Oui, la lucarne. Regardez voir Sally, vous qui êtes adepte de Varap et ce genre de choses. Tu sors sur le toit ? Ouais. Ok. Vous voyez Sally qui entreouvre la fenêtre comme ça. Un grand souffle de vent s'engouffre. S'engouffre dans le galeta. Je vais voir si je trouve des indices. C'est ça qu'on doit faire, trouver des indices. Tu sors sur le toit, tu te balades un petit peu, tu vois en effet qu'à sur le côté de la maison, à l'opposé d'où arrive la route, il y a une espèce de glissine qui grimpe le long d'un palissage en bois et qui pourrait être un endroit assez aisé pour rejoindre le toit de la maison. Et puis ensuite, à partir de là, arriver à ouvrir la fenêtre. Alors ça, faut voir. Quand je regarde un petit peu dans la glissine, si quelqu'un a escaladé, peut-être qu'il y a, je sais pas, un bout d'habit ou quelque chose. Trouver l'objet caché. Allez. Je vais prendre tes dés parce que ceux-là, ils ont tous mis. Ils vont bien. Non. 76. Non, 76. Tu regardes un peu dans cette glissine, tu marques quelques branches cassées, enfin quelques morceaux de jeu de pouce cassé comme ça. Il y a sans doute quelqu'un qui est passé par là. D'accord. Alors je pense que sans doute quelqu'un a dû escalader la glissine et puis après je reviens dedans et je regarde juste depuis l'extérieur comment ça s'ouvre ou si on sait pas s'il a crocheté. J'ai crochetage, je peux voir si c'est facile à crocheter. Je peux faire un petit recroche-tage. Qu'est-ce qu'il y a de crochetage ? Des croches-tages. Tu veux ceux-là ? Moi je veux ceux-là. J'ai pas de chance ou même. Ah, 18 sur 56. 18 sur 56. C'est la première réussite de la soirée. Tu te retrouves à l'extérieur de la fenêtre, je pense que tu fais signe à tes amis de la... De la refermer. Je veux essayer quelque chose, attendez. On ferme ? Et puis tu sors. Exactement. Petite épingle. Tu commences à regarder. En effet, tu vois que maintenant que la fenêtre est fermée, tu vois que le bois du cadre sur l'extérieur a été gratté. Si bien qu'il y a juste la place pour faire passer une petite baguette de métal et... L'espagnolette, la faire un petit peu sauter comme ça et la fenêtre. Donc j'arrive à l'ouvrir ? Tu arrives à l'ouvrir. C'est assez bien, enfin... C'est assez discret comme endroit mais il y a quand même un petit bout de bois qui a été gratté comme avec une petite lime ou quelque chose pour permettre à quelque chose de rentrer déloquer la fenêtre. C'est du bon boulot, je pense qu'on a affaire à un professionnel parce qu'il a pris la peine de limer le bord de la fenêtre de manière très propre et de façon à ce que ça ne se voit pas... C'est du beau boulot. Les traces, elles sont... on peut les distinguer, à quoi elles ressemblent, quelle taille, quelle... Vous pouvez jeter un oeil, c'est assez... il y en a pas mal qui se chevauchent, il a l'air d'avoir l'individu. Vous êtes assez sûr qu'il y avait une personne, ça vous pouvez le définir. La taille, qu'est-ce qu'on va dire, on va dire 41 ? 41 ? 40, 41, peut-être 42. Oui c'est bien. Ouais c'est pas un gros gros panard. Ouais. Et on sait pas quel genre de chaussures... Par contre ça a pas l'air d'être des bottes fines ou quoi, donc plutôt des chaussures masculines. D'accord. Donc en fait, mais c'est quoi ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il y a un gars qui est rentré là pour dessiner un pentacle dans le grenier d'une famille... Un patacle nul. Un patacle nul. C'est ça. Ouais, mais pourquoi ? Bah... C'est quelqu'un de très pratique alors. Pourquoi ? Moi ça me parait assez... Je sais pas non, vous l'avez pas ? Non. Vous imaginez qu'elle se donnait à des pratiques super bizarres et que quelqu'un l'a découvert afin de pouvoir protéger la fille ou l'empêcher de pouvoir pratiquer les rituels préceptuels bizarres, étranges, etc. Et passer par la fenêtre afin de dessiner un pentacle par terre à la va rapide. Moi je dirais que c'est un enfant, c'est des petites chaussures, c'est un dessin dégueulasse. On est quand même sur de l'auteurisme. Vous l'aviez pas ? Non. Non. Mais attendez, parce que vous croyez sincèrement que ça marche ces trucs. Pour déparer la même chose, je ne juge pas ce que font les gens. Il paraît qu'il y a même des femmes qui font casquette. Qui font quoi ? Qui font... On peut imaginer un peu ce qu'on veut à partir de là. Pour moi, le fait qu'on ait affaire probablement à un enfant ou quelque chose comme ça, c'est de l'ordre de la protection, c'est de la réaction. C'est typiquement ce que font... Peut-être qu'on va un peu vite en besogne. Je dis ça, je ne veux pas non plus, mais il faudrait peut-être en parler à Monsieur Wilson de cette découverte. Chez lui, là, je pense qu'on en est plus à garder la surprise à ce genre de choses. Monsieur Wilson, on l'a vu, il a des pieds de plus de 41, clairement. Ce ne sera pas lui, ce n'est pas Nestor non plus, donc j'entends. Et puis, un enfant, enfin, un enfant, il ne fait pas du 41. Non. Enfin, moi, je suis hyper habituée en chaussures. Ça, alors, c'est un domaine que je connais. Ça, ce n'est pas des chaussures d'enfant. Non. Ou alors, c'est un enfant, quoi. Un adolescent, vous faites du combien un jour ? Il se trouve que je fais du 43. Ah, mais ce n'est pas un enfant ? Il ne me semble pas être un enfant, non ? Vous voyez, même avec sa taille. Vous n'êtes pas en français ? Non, mais disons qu'on s'enfonce une personne après l'autre, ce soir, donc... Ah, je ne le voudrais, pardon. Non, non, non. C'est rien, c'est rien. Je pense qu'il serait plus pertinent qu'on se refocalisse sur l'étude, sur ce qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Peut-être en parler un peu sur tout ça. Un travail aussi bâclé, sérieusement, qui ? Pour faire quoi ? Ça, c'est la question qu'il faut résoudre. La peinture, moi, je regarde juste... La peinture, est-ce que ça avait l'air d'être pourrie comme ça ? Ou alors, est-ce que la peinture s'est décalée ou à... Ah, tu penches un petit peu pour voir... Ouais, pour examiner. Je pense qu'avec mes notions de maquillage, je peux voir si ça a un effet de vieux ou si... C'est pas avec sa petite maquille, je pense. J'espère pas. Est-ce que c'était... Tu vois, avant, c'était un peintacle joli, puis qu'il a été déformé ou ça a été fait avec les pieds ? Non, ça a l'air d'avoir été fait... Elle va vite. D'accord. Oui. Excusez-moi. Je regarde au niveau des caisses. Est-ce qu'il y en a une qui semble avoir été déplacée ou qui semble ne plus avoir de poussière sur elle ? Tu vois que des caisses ont été déplacées, en effet, pour faire la place pour ce peintacle. D'accord. Donc, la personne, il ou elle, mais a priori plutôt qu'il, a poussé ses caisses pour faire de la place en-dessus de la chambre. Ok. Donc, les caisses en elles-mêmes ne sont pas pertinentes. Le pigment sombre, ça pourrait être du sang ? Ouais. Ça, ça m'intéresse au niveau de la chimie. Pardon. Ouais. Ça fait une... Alors que vous penchez un peu là-dessus, vous voyez que la peinture a une certaine épaisseur. Elle est sèche, croûteuse, un peu comme ça. Un peu moins du sang. Si c'est du sang, il y en a une grosse quantité. Ou alors, il était déjà, pour pouvoir former ses sillons assez hauts, il était déjà... Coagulé. Partiellement coagulé. Ok. Certains sangs aussi d'animaux sont un peu plus épais. Si c'était du sang, ça te pousserait plutôt à croire du sang animal que du sang humain. Merci. Je peux tenter une vague analyse ou voir si ça me fait penser à quelque chose en rapport avec la chimie. Tu peux essayer. Puisque c'est quelque chose que je connais à peu près. Non, je connais pas. Ah si, 25. 25, mais j'ai 21%. Utilise la chance. Tu peux... Oui, je vous ai pas donné de points de chance. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais en descente, ça allait finir à votre chance. Les choses que vous pouvez... 8 ans de 6 ! Ah bon ! Bah la voilà ! Je n'ai pas quelqu'un de très chanceux, apparemment. Mais tu peux claquer tout de même des points de chance pour réussir ton rejet. 4 points. C'est comme ça que ça fonctionne ? Exactement. Ok, alors 4 points. Très bien. Tu claques donc 4 points de chance. Pour réussir ton test de chimie, tu... Avec la pointe d'un petit couteau que tu as sans doute dans la poche. Tu gratouilles un petit peu une partie de cette peinture. Tu demandes à tes amis d'approcher la lumière. Tu commences à voir. C'est très sec, très craquelé. Ça a une couleur brunâtre. Tu sors ton briquet. Et tu portes la flamme à ce petit bout de matière que tu as au bout de la pointe de ton couteau. Et tu remarques qu'alors que tu l'enflammes, il semble crépiter légèrement. Et qu'une fumée un peu rougeâtre en émerge. Une petite légère fumerolle comme ça. Mais que pendant quelques secondes, tu as pu définir qu'il y avait une espèce de teinte rouge à la fumée. Ce qui porterait à croire qu'il y a un mélange de... La manière dont ça crépitait, c'est-à-dire qu'il y a un mélange de poudre dedans peut-être, quelque chose comme ça. Et la fumée légèrement rougeâtre te fait penser à du fer, de l'oxyde de fer qui, quand il brûle, est une fumée un peu rougeâtre. Et une lumière, une flamme rougeâtre. Donc pas tellement à priori du sang ? Pas vraiment non, et au goût non plus. Bien que c'est aussi le goût de fer. J'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui traîne dans les docks, qui serait venu par ici, même si ça ne corbore pas avec votre idée. Mais pourquoi pas ? Même si c'est un peu loufoque, je ne sais pas. Quelqu'un d'assez pratique, qui a pu grimper, qui a la force assez sert de le faire, qui a pu rentrer, qui sait le faire sans casser une fenêtre. Qui aura accès à une réserve de poudre, d'utiliser notamment sur l'échantillon Navro. Pourquoi pas, oui. Mais qui ensuite ne sait pas vraiment faire de pentagrammes, ni tout ce que... Quelqu'un qui ne sait pas bien dessiner. Il tient quelque chose. Mais vous qui vous avez analysé le pentagramme, c'est un signe, c'est censé représenter quoi ? Le pentagramme. Le pentacle, le pentagramme, enfin cette étoile ? C'est un symbole ésotérique habituel pour de nombreux rituels. Après, c'est utilisé pour plein de choses différentes. Mais le problème là, c'est qu'il n'est pas droit, il n'est pas correctement effectué. Et donc, mettons que ce genre de fantaisie fonctionne et existe. Là, ça ne marcherait pas, je suppose. D'accord. Parce que moi, j'ai toujours entendu que les pentacles et tout, c'était Satan. Un autre. Un autre. Oui, il y a un autre. C'est surtout des jeunes qui veulent donner un style. Souvent. Ou des vaudou. Vous dites des ? C'est vrai, des jeunes ? Des jeunes qui veulent donner un style. Ah, vous voyez, vos jeunes m'intéressent. Ouais, non, mais il y a quelque chose avec les jeunes. Mais pourquoi pas, parce qu'il y a juste des grands pieds. Un dos. Grandes chaussures, il faut chercher quelqu'un avec des grandes chaussures. Alors, on cherche un enfant avec des très grandes chaussures ou un adulte avec des petits pieds. Tu n'auras que neuf doigts. Pas forcément. Si on a ce profil là, c'est pas bien dessiné. Quand on le rencontrera, on saura rapidement que c'est elle ou lui. Voilà. Est-ce qu'on va en parler au père ? Moi, je suis pour vraiment finir l'étude du papa. Oui. Très bien. Vous descendez donc du grenier avec ces informations et vous dirigez vers l'étude de M. Wilson. Nestor est en train de nettoyer la table de la salle à manger, alors que vous passez devant la grande porte à double bâton qui y mène. Et vous arrivez devant une belle porte en chaîne avec quelques moulures et une belle poignée en laiton. La porte est fermée, mais vous pouvez distinguer un peu de lumière qui passe sous la porte. On toque. Oui, entrez, entrez. Monsieur Wilson. Oui, messieurs, madame. Nous avons fait une découverte étonnante au grenier. Vraiment ? Prenez place, prenez place. A côté de votre atelier de modélisme, je suppose. Oui, je m'adonne au modélisme sur mon temps libre. Depuis quand vous n'êtes pas remonté ? Oh, cela doit bien faire, je pense, un bon mois et demi. J'ai croulé sous les dossiers, sous la comptabilité ces derniers temps. Je n'ai pas remis les pieds à mon atelier depuis un bon moment. C'est vraiment quelque chose auquel je m'adonne pendant mes rares moments de temps libre. Vous nous avez dit que vous aviez été pas mal absent en ces derniers temps. Oui, en effet. Beaucoup de voyages m'ont amené à Boston et d'autres à New York aussi. Dans la dernière semaine, vous étiez par là ? Nous sommes rentrés il y a de cela six jours. Déborah est arrivée un jour avant nous. Nous l'avons vue pendant une journée et le lendemain, elle a disparu. Quand vous l'avez revue pour la première fois, vous avez paru différente à part qu'elle buvait du café ? Eh bien écoutez, cela faisait pas loin de six mois que nous ne l'avions pas revue. Elle avait changé de coupe de cheveux pour une coupe au carré qu'elle trouvait plus moderne. Et sinon, non, il ne me semble pas qu'elle ait beaucoup changé. Elle avait perdu un peu son intérêt. D'habitude, elle est très souvent aux écuries quand elle est ici. Le jour où elle était là, elle n'est pas sortie de la maison. Malgré que le temps se prête parfaitement à une balade à cheval. Et vous tenez un petit peu au courant de ses recherches à l'université, etc. ? Elle me tenait au courant de son carnet de notes, de bon côté. Elle parlait un peu plus à sa mère de comment se passait la vie à Arkham. Disons que je suis son référent académique et que sa mère est plutôt sa confidente. Où est-ce qu'on peut trouver ce John Connors en habite en France ? Il vit en ville. Lorsque vous arrivez au centre, proche du diner, vous allez voir cinq maisons aux briques rouges. Il habite dans celle qui est le plus proche de la rivière. D'accord. On va bientôt vous laisser, j'imagine ? Il se fait tard. Quelle heure il est ? Là il est 22h. On va vous laisser. Monsieur Wilson, merci infiniment pour votre grande... Comment on dit quand on accueille les gens ? Hospitalité ? Hospitalité, comme en Italie. Et merci de... Ah oui, les colons, vos ancêtres qui sont venus aux alentours de 1660, etc. Deuxième vague des treizièmes colonies, des treize colonies qui sont venues en fuyant la gouvernance britannique. Est-ce que vous leur connaissez des quelconques pratiques occultes, des choses comme ça ? Vous avez déjà entendu parler de quelque chose comme ça ? Non ? Parce qu'on sait qu'à cette époque-là, les puritains, tout ça, bon bon, et puis après flop, on sait ce que c'est. Vous connaissez ? Non, 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 non. Mes ancêtres étaient des armateurs irlandais, de petites renommées. La fortune de ma famille s'est faite sur le Nouveau Monde. Ce n'est que peu de reliques de cette époque, si ce n'est un vieux carnet de bord de mon avion. Alors on va bientôt vous laisser, puis on va finir encore un là-dessus. L'armoirie choisie par vos aïeux, c'est un poisson avec un soleil. Oui, en effet. Ça a un sens particulier pour vous, pour votre famille ? L'histoire de ces armoiries est assez obscure. Il semblerait qu'il s'agisse d'une adaptation d'un ancien symbole de clon, comme quoi nous étions issus d'un clan qui vivait proche d'une rivière, et je suppose que le poisson a été choisi pour ceci. Le soleil a été ajouté par mon aïeul lorsqu'il est arrivé sur le Nouveau Continent, en symbole d'espoir. Je n'ai pas suivi, est-ce qu'on a posé la question pour le doigt ? Vous avez envie ? C'est judicieux, je pense. Ok, oui. Et puis, pardon, vous n'avez jamais entendu parler de rapports, je m'imagine que votre famille est vieille, 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 comme l'Irlande. Là-bas, il y avait beaucoup de choses en rapport avec les religions celles, des druidistes, des choses comme ça. Oui, en effet. Le druidisme, certains sites en Angleterre sont magnifiques, des reliques dans un temps païen assez remplis de mystères, et cela m'intrigue beaucoup. Cela dit, je ne suis pas un expert en histoire des religions et autres. Je ne suis déjà pas un expert dans la religion qui est mienne, alors celle des autres. – Bien, merci. Merci, monsieur. – Est-ce que vous connaissez ? Je m'excuse, mais quelqu'un à qui il manque un doigt ? – Quelle étrange question. – Oui. – C'est une question habituelle dans le métier. – Écoutez, il y a probablement quelques ouvriers qui ont eu des accidents et qui doivent manquer sans doute en morceaux de doigts. – Dernièrement, vous n'avez pas eu de… – Je n'ai pas eu de rapport stipulant l'accident sur le chantier. – On vous prendrait bien le nom du chef de chantier ou des contre-maîtres principaux que vous avez, parce qu'on va passer rapidement. Je pense qu'on va quand même faire un petit saut. On adore les bateaux, tout ça. – Avec grand plaisir. Son nom est Lionel Bridges. – Bridges ? – Oui. – Il est toujours sur le pont. – Excellent. – Elle est bonne. J'avoue que… – Bon, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, Sally ? – Non. – Il est peut-être l'heure d'aller se coucher, là. – Oui. Nous menons l'enquête. Nous vous ferons part des résultats que nous avons obtenus. – Exact. – Dès que nous en serons un peu plus. – Merci beaucoup, en tout cas, pour le temps et le travail que vous fournissez. – Dites-lui de ne pas quitter la ville. – Tous mes espoirs reposent sur vous. – Oui. Ne lutez pas. – Mais grand-de-lui, pourquoi ? – Ne quittez pas la ville. – Je ne comptais pas m'en aller tant que cette affaire n'est pas résolue. – Oui. – Je suis parfait. – On mange à madame ? – Très bien. Ce sera tranquille. – Nestor est encore debout, j'imagine ? – Bien sûr. – On va lui dire au revoir, parce qu'on est quand même un peu… – Bien élevé, tout ça. – Vous trouverez le chemin de la sortie ? – Et bon courage. – Bonne nuit. – Ne perdez pas espoir. Nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour retrouver Déborah. – Surtout courage. – Je fais juste une petite courbette. – Je suis près de mon mieux. – Ma femme est très touchée par la situation. – Bonne soirée. – Bonne soirée. – Si vous avez besoin de quoi que ce soit, – Non, n'hésite pas. – Si je peux vous aider. – C'est sûr. – C'est sûr. Courage. Et puis… – Je me disais que t'as amené un petit côté d'humanité, de compassion. – Oui, c'est bien. Courage. Et puis courage, ça veut pas dire ça va aller. – Non. Courage, quoi. – Dites-vous, en sortant de l'étude… – Oui, avec un temps de sortir. – Le père Wilson qui a un genre. – On débrise, quoi. – Je trouve que c'est bien, courage. Il n'y a pas… Vous, vous avez dit tout à l'heure, on va la retrouver. Et ça, on sait pas si on va la retrouver. – Ah, j'ai pas dit qu'on allait la retrouver, j'ai dit. – Ah, vous avez dit ? – Oui, vous avez dit, on va la retrouver. Il y a un côté promesse. Courage, pas. Courage, c'est voilà, il va falloir en valeur, quoi qu'il arrive. – Je vais récupérer mes affaires. – C'est une photographie que j'ai laissée à l'étage. – On passe très bien. – Oui. – Tu vas récupérer ton appareil photo et le trépied qui va avec. – On passerait voir les stores. – On va poser deux, trois questions sur la piscine. – On est juste vite fait. – Ah oui, oui, alors est-ce qu'il y a eu du bruit, des choses comme ça ? – Hum, en même temps, il a dit qu'il y a eu beaucoup de vent, donc… – Vous entendez quelques bruits, maintenant, de la cuisine, quelques discussions, bruit de voix et de vaisselle. Vous approchez, vous rentrez direct dans la cuisine, vous… – On s'approche. – Vous vous approchez ? Ça marche. Faites-moi un petit gerouin. – Écoutez. – Je suis avec une. – 04 ! – Vous lui, on peut dire qu'elle a récupéré. – 04. – 04 sur 45 ! – Ok. Tu vas approcher un petit peu tranquille et toi, tu t'arrêtes vite les autres. Et puis t'entends des voix comme ça. Et puis t'entends Marge qu'elle a… – Moi, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle est partie avec un garçon. Ce serait ce John Connor que ça m'étonnerait pas. Il filait du mauvais coton déjà quand il était petit. – Ça m'étonnerait beaucoup, Marge. Mais bon, elle n'est pas comme ça. Cela dit, je me demande si monsieur n'a pas fait une erreur sur l'embauche de ce détective. Ils n'ont pas l'air d'être très… Hein ? Je ne sais pas. Alors, l'agence Pinkerton est extrêmement réputée. Enfin, n'est-ce pas ? Quand même, on peut leur faire confiance. Oui, mais franchement, les questions qu'il pose sont navrantes. – Franchement, je ne sais pas où il les a trouvées, mais… Ils ont dû mettre ce qu'ils avaient de… Pas ce qu'ils avaient de meilleurs. Vous entendez un peu ça ? – Ah ! Oui. Il y a quelqu'un ? – Oui, Nestor. Nous prenons congé. – Ah, très bien. Très bien. Laissez-moi vous accompagner. Il sèche un peu les mains. Mais c'est bon. – Il a dix doigts ? – Il a dix doigts. – Il a dix doigts. – Nestor, ces derniers jours, vous n'avez pas entendu quelques fracas autres que le vent, des choses particulières, ou un soir en particulier où il se serait passé quelque chose ? On a vu qu'au Galeta, la fenêtre battait. – Vraiment ? – Le petit carreau rond. – Je ne vais que rarement au grenier, à part lorsque monsieur me demande d'aller chercher quelque chose. – Vous avez eu une infraction au grenier. – Vraiment ? Il faut que j'ai vérifié ça. – Du coup, vous n'avez pas entendu un rôdeur ? – Rien n'a disparu ? – Quand vol a déploré, si ce n'est madame, enfin mademoiselle, elle n'a pas disparu. – Mais je ne crois pas qu'on puisse parler d'un vol. – Non, mais on peut parler d'une disparition. – Oui. – Clairement, la trappe du grenier, quand on est au grenier, on ne peut pas descendre. On peut sauter, mais on ne peut pas… La porte restera ouverte en haut. Ce n'est pas possible de remonter et de faire disparaître. Pour monter au grenier depuis dans la maison, elle n'a pas pu être enlevée par le grenier. – Ce serait compliqué. – Ce serait très compliqué. – Amener l'échelle… – Oui, ce n'est pas possible. C'était juste pour me faire une idée du… – Oui, alors, tu as une trappe… – Oui, oui. – Amener l'échelle en bois dans Kajibi, quand il est imposé, ça fait cloc ! Il n'y a plus discret. – Alors, si vous montez au grenier, vous verrez qu'il y a une effraction, et puis il y a des choses un peu étranges. Peut-être, il serait bien de ne pas tout de suite informer M. Wilson… – Je l'ai dit, non ? – Pardon ? – Ah ben non. – Parce que justement, ça fait partie des éléments d'enquête que nous sommes en train d'étudier, et nous ne voulons pas lui faire du souci. – Si je trouve quelque chose au grenier, je ne vais pas pouvoir le cacher à monsieur. – Alors, on n'allait pas au grenier, voilà. De toute façon, vous n'y allez pas souvent. – Normalement, je n'y vais pas. – Pour fermer la trappe, Nestor, et puis avant la fin de l'affaire, on disait que le grenier, c'était comme ça, c'était fermé. – Vous pensez qu'il est mieux que nous n'y allions pas ? – Oui, il faudrait pas… – De contaminer la scène ? – Exactement. – C'est ça, comme ça. – Très bien, je dirais à monsieur que vous y avez trouvé quelque chose, mais qu'il ne vaut mieux pas… – Déranger. – Déranger. Très bien. – On va aller visiter demain probablement… Georges, le petit Georges. – Georges ? – John. – Ah oui, oui, excellent. – Oui, John. Vous l'avez un petit peu connu ? – Un petit peu, oui. – Il a quel âge maintenant ? Il a aussi la vingtaine ? – Oui, le même âge que Mademoiselle. – Grand pied, un petit pied. – Je ne saurais pas vous dire, je ne m'attarde que peu sur la taille des pieds des gens. – Très bien. – Neuf doigts, dix doigts ? Huit ? – La dernière fois que je l'ai vu, il me semble qu'il y en avait dix, comme une personne normalement constituée. – Ceux qui étaient quand, à peu près ? – Laissez-moi réfléchir. – Je pense que je l'ai vu il y a de cela une semaine ou deux au marché, lorsque je suis allé faire quelques achats pour la cuisine. Il me semble avoir… Oui, je l'ai croisé. C'était il y a une douzaine de jours. – Merci. – Il y a douze jours, ça suffit pour perdre. – Pas pour apetit, c'est des pieds. – Eh bien, Nestor, merci et nous reviendrons plus vite. – Et courage. – Oui, soyez courageux. – Oui, oui, je prends soin de monsieur et madame. C'est bon de travailler. – On va quitter la maison pour retourner à la voiture. – Oui, très bien. – Le jardin d'hiver, on a dit qu'on laissait tomber ? – Ouais, on s'en foutait. – Ouais, pour l'instant du moins. – Allez, allez. – On va aller voir John, maintenant. – Ouais, là, maintenant. – Demain, on va se coucher. – Demain, ouais. – On va arriver au motel tard. – Je conduis par contre cette fois. – Oui. – Je ne pense pas qu'on ait de nouveau un problème de Delco ? – Tu sais bien conduire ? – Un peu mieux. – D'accord. – C'est bien si vous laissez Aaron conduire, je dis ça. – Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes fatigué. Laissez-moi tout le monde dire. – Non, non, je ne vais pas faire. – C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut laisser. Et puis en même temps, vous avez des choses à réfléchir. – Oui. – L'histoire des pieds, par exemple. – Vous savez que quand on s'est approché de la cuisine, Nestor a dit qu'on lui posait des mauvaises questions et qu'on n'était pas forcément très crédible en tant qu'enquêteur. J'ai hyper mal pris parce que je me dis que si on doit être crédible en tant qu'enquêteur, il faut qu'on mette les bouchées doubles. – Nous, vous, nous sommes en train d'enquêter sur le travail d'enquêteur. Donc c'est un peu normal qu'on ne soit pas très crédible actuellement. À l'écran, il faudra l'être. Évidemment qu'il faudra l'être. Par contre, je pense que ça en dit beaucoup sur vous qui faites ce métier quand même depuis une quinzaine d'années. – Oui, c'est vrai. – C'est marrant. – J'ai l'habitude. – Ah ouais ? – Il est souvent ça, les gens. Ils ne sont pas détectifs non plus. – Voilà, c'est ça. – Les gens ont des idées. Il faut laisser faire. Vous inquiétez pas, au bout d'un moment, les choses arrivent. – Parce que vous avez résolu combien d'enquêtes ? Vous avez résolu toutes vos enquêtes ? – Vous produisez dans le parti. – Je fais très bien. – En pourcentage, parce que ça doit être… Vous en avez vu beaucoup, je pense, des enquêtes. Ça doit être affreux de ne pas pouvoir conclure une enquête. Ça ne vous obsède pas ? – Pas tellement, non. Mais Floyd me donne souvent des affaires un peu tordues, un peu étranges. – Ah bon ? – Oui, mais c'est marrant parce que comme j'ai un style… Gardez ça pour vous parce que ce n'est pas censé savoir. Mais j'ai un style qui n'est pas forcément académique. – Ah bon ? – Oui. – Qu'est-ce que c'est ? – Oui, oui, je prends des libertés. – Ah bon ? – Et du coup, ils me donnent des enquêtes qui ne sont pas toujours non plus très traditionnelles. Du coup, parce que je fais d'autres méthodes pour d'autres façons. – Voilà, c'est ça. – Vous continuez donc le genre de la route, qu'on écoute ce qu'il dit. Tu peux me faire un petit jeu en conduite ? – Quand il dit qu'il n'est pas traditionnel, je lui fais des avantages. – Ah tu vois qu'elle est dure cette route ? – Non, elle est terrible cette route. – Bégueulasse ! – Tu m'as dit c'est quoi, c'est conduite ? J'ai 70, j'ai fait 74. Mais j'utilise quatre points de chance, je m'en fous. – Très bien. En effet, à un moment dans un virage, tu perds un petit peu le contrôle de la voiture, elle glisse légèrement sur le côté, et puis vu qu'il y a un dévers, vous avez un peu peur de finir dans le ravin et de rouler. Mais là, tu reprends le contrôle juste au bon moment, et vous continuez votre route tranquillement sur cette petite route de campagne avant de rejoindre la route principale et de vous retrouver quelques minutes plus tard devant votre motel, le Riverfront Motel. Vous rentrez dans vos chambres, je suppose, et allez-vous coucher ? – Oui, oui, entre 12. – Très bien. Vous allez coucher dans vos chambres respectives, et passez une nuit assez agréable. La pluie reprend quelques coups de tonnerre, peut-être vous réveille un moment vers 3h du matin par là autour, mais vous vous rendervez assez rapidement dans le confort relatif de cet hôtel de banlieue. – Le soleil commence, ou du moins la lumière du jour arrive à vos fenêtres. Vous pouvez, vous qui avez une magnifique vue sur la rivière, vous avez la vue sur un chantier industriel. – Ça valait le coup. – Avec, en effet, assez tôt le matin, vous commencez déjà à entendre les premières machineries qui se mettent en place, qui se mettent en marche, etc. Vous voyez beaucoup de dockers qui passent à une quarantaine de mètres de vos fenêtres. Vous avez la vue sur la rivière. Vous deux, vous avez la vue sur la cour du hôtel. Les voitures, assez calmes, peu de passage sur la route. Et vous sentez, cela dit, assez rapidement, tôt le matin, l'odeur du bacon et des oeufs brouillés, qui proviennent de la réception et de l'espace cafétéria du maître. – Et bien, assez vite, j'y vais, personnellement. – Très bien, la réception qui a l'air d'être cuisinier aussi, ce pointe, il a juste un torchon, il n'a pas de tablier. – Bonjour, monsieur et dame. Alors, petit déjeuner continental. Et puis, ils vous posent à chacun une assiette avec du bacon, des oeufs brouillés, bien brouillés, quoi, et puis des espèces de champignons, comme ça, un peu grillés, du ketchup, de la moutarde, du pain, de mie, qui a été fait à l'entière, probablement. – Euh, ouais. – Bah ouais. – Correct, quoi. – Pour le prix, ça va. – C'est typique, hein. – Je vais prendre juste une question, comme ça. Vous connaissez un peu Watch Asset ? Il est déjà allé… – Un peu, ouais. Je suis allé 3-4 fois. – Ouais. C'est joli ? – Ouais, c'est pas mal. C'est plus joli qu'ici. C'est plus cher aussi. – Bah oui. Et vous savez, s'ils ont eu des disparitions, ou des choses étranges, là-bas, ou pas vu ça dans le canard, des choses particulières, là-bas ? – Non. – Non. – Mais pourquoi vous dites aussi ? Ah, vous parlez de la petite… des buissettes ? – Ouais. – Ouais, ouais. – Euh… – La petite ? La petite ? La fille ? – Ouais, la petite Déborah, quoi. – La petite Té Déborah. – Bah c'est vrai qu'elle est putain petite. Alors, attends. – Ok. – Non, bah non, je crois pas. – Et John Connor, vous le connaissez ? – Euh… Ouais, ouais, ils passent assez souvent. – Ils travaillent où ? – Ils travaillent au chantier. – Au chantier ? – Ouais, ouais. – Hum, hum, hum. – Ouais. – Parce qu'on veut pas le trouver à la maison, là. – On va aller voir Lionel, ils sont rassurément où il est. – Ouais. – Alors, en route pour le chantier. Vous avez mangé ? Vous avez assez mangé ? – Ouais, on mange vite et puis… – En route pour le chantier. – Vous engloutissez votre petit déjeuner et partez vers le chantier naval. Vous arrivez dans un univers sombre, assez boueux, poisseux, aux odeurs de charbon, de fumée, d'odeurs de tabac aussi, de tabac chiqués. Vous croisez des hommes qui sont fatigués par le poids du travail, des dos bombés, des mains usées, des chemises retroussées malgré le froid et le temps. Ce sont des marins qui ne voient pas l'océan. Vous avez cet espèce de sentiment de rêve brisé lorsque vous arrivez dans ce chantier. – C'est beau, ça. – Ces gens vaquent à leurs occupations, tantôt portant des pièces mécaniques ou d'autres pièces de bois. Et vous arrivez vers un petit poste qui semble être en effet le bureau de chantier. Et vous voyez le bureau, Lionel Bridges, sur la porte. Elle est entr'ouverte. Vous pouvez la pousser, une petite clochette teinte. Un homme derrière un bureau rempli de dossiers, de différents… – Attends, avant qu'on rencontre. Salut. Vous me dites un si-si. – Qu'est-ce qu'il y a ? – On va essayer. Prenez le rôle, Victoria Bell, détective privé. Et vous menez l'interview. Et vous nous donnerez vos idées après sur son interprétation. – Ah oui, c'est une excellente idée. – On entre dans cette rencontre avec vous. Alors, Victoria Bell. – Victoria Bell, oui. – En personnage. – Je pose la caméra, tout ça ? – Non, juste des cadres. Pas trop de pression. Je n'ai pas envie qu'on… Juste on… On est parti. On tocrait la porte. Et vous nous donnerez vos impressions après. Attention. Prête ? – C'est bon, c'est bon. – Salut, vous êtes dedans ? – Je suis dedans, je suis dedans. Ça va bien se passer. – On y est ? – On y est, on y est. – Action. – Action. – Toc, toc, toc. – Ouais, entrez. – J'entre. – Bonjour. – Bonjour madame. – Je m'appelle Victoria Bell, j'ai été dépêchée par les Pinkerton pour enquêter sur la disparition de la fille Wilson. – Euh… très bien, ouais, ouais, si je peux répondre à des questions. – Bien sûr, on a vu hier soir monsieur Wilson, et il nous a dit que justement c'était vous qui était contre-maître ici, et que vous étiez un homme de confiance, et que vous connaissiez bien vos employés et vos ouvriers, et que vous faisiez un travail exceptionnel ici. – C'est sûr Wilson qui a dit ça ? – Oui, oui. – Ah, c'est sympa. – Oui, oui. Alors c'est pour ça que, comme on avait quelques questions à poser, on s'est dit qu'on viendrait vous voir. – Allez-y, je suis votre homme. – Ah, c'est parfait. Écoutez, est-ce que vous connaissez John Connor ? – Un petit John, ouais. – Ouais, le petit John. – Un ouvrier. – Son père qui baisse pour nous aussi. – Ah, d'accord, ils travaillent les deux sur le chantier. – De toute la famille, son grand-père baisse au chantier aussi. – Ah, d'accord. Impressionnant. Donc c'est… travail de longue haleine. – Ah, c'est une famille d'ouvriers. – Très bon ouvrier. – Ouais, ouais, très bien. Et où est-ce qu'on peut le trouver ? Parce qu'on aurait quelques questions à lui poser aussi, après, plus tard. – John, il est… Attendez. Aujourd'hui, atelier 64. – Ah, très bien. Nous passerons plus tard. Et sinon, le travail en ce moment, ça se passe bien ? Est-ce que vous avez des accidents sur votre chantier ? Ou des gens qui… – Ouais, l'occasionnel petit bobo. Rien d'accident sur le chantier. – Surprise, surprise. – Oh, rien de bien grave. – Les doigts. – Comment ça, aucun accident ? Jamais avec un travail aussi laborieux que ça. Jamais un petit doigt perdu, rien ? Réfléchissez bien. – Un petit doigt perdu, euh… Bon, on en a un, là, euh… Ouais, ça fait un moment, là, déjà. Ça fait 3-4 mois, il a perdu sa main, ouais. – Sa main ? – Bah ouais. – Ah, le pauvre. – Il était pas joli, hein. Une main entre deux gros engrenages, comme ça, ça pardonne pas. Il a eu de la chance de pas perdre le bras, parce que… – Le bras. – Il y a un collègue qui a arrêté la machine au bon moment, arriver juste après le poignet. – Ouais, de la purée. – Ah, mais c'est vrai avec un travail aussi physique et… – Ah non, non, là, c'était… C'était pas spécialement physique, c'est juste qu'il a pas fait gaffe. – Ah, sécurité, sécurité. – Vous savez, l'expression mettre le doigt dans l'engrenage, ben, ça vient pas de nulle part. – Bien, bien. – Bah écoutez, Lionel, ça a été un vrai plaisir de partager avec vous, et nous reviendrons peut-être vous faire part des résultats de l'enquête, et nous saluerons M. Wilson de votre part, et vous remercions d'avoir été aussi coopératif. – Ah, merci. Salut M. Wilson aussi, comme vous verrez. – Je sais pas quand j'aurai la chance de me revoir la prochaine fois. – N'hésitez pas à passer le boucle, je le salue, ouais. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – J'ai la surprise, j'ai pas bien… – Non, mais les personnages odieux… Toutes ces choses, vous avez un rôle de l'interprétation. Vous devez, genre, ne pas savoir où vous y allez. Là, vous aviez un discours construit, tout ce genre de choses qu'on n'a pas vues chez M. Snyder. – Bien sûr, mais je me disais que si on voulait avoir des résultats et des réponses… – Ouais, c'est ça, votre professionnalisme… – C'est rigolo. Pourquoi vous ne lui avez pas demandé ? Moi, j'aime bien, j'ai vu que lui était comme ça tout le long, avec ses doigts. Il était content. – Pas assez de profondeur dans le regard, pas assez de mépris, pas assez de… – On le tient pas. – Pour le mépris, par exemple, pourquoi vous ne lui avez pas demandé le numéro du Dr Goode ? Vous avez appelé directement depuis son bureau ? Il y a un médecin en ville, c'est parfaitement le Dr Goode. – Moi, je pensais qu'on allait le voir, le Dr Goode, après. – Il y avait un téléphone dans le bureau du contre-maître. Surprise ! Vous demandez au contre-maître qui vous dit « Y'a pas d'accident ? » Vous avez appelé le Dr Goode ? « Oui, effectivement, je connais un type, il a coupé son doigt, il se trouve que c'est un endroit avec le chantier naval, on raccroche. Ahah ! » – Ahah, ouais. – Et toutes les questions étaient pertinentes aussi. – Ouais, c'est ça, le problème. C'est intéressant pour l'enquête. Ça, je dis pas, mais les questions toutes pertinentes, c'est un peu… J'attendais de vous… – Ça finit vite, si on fait que des questions pertinentes. – Bien sûr ! Mais moi, je me disais… C'est vrai que je me suis laissée un petit peu piquer au jeu de l'enquête. On va continuer l'exercice avec John Connor, avec votre accord. Et cette fois-ci, essayez de mettre un tout petit peu plus de Victoria Bell, dans Victoria Bell, ce qu'on a vu chez Philippe Schneider, c'est-à-dire cette espèce de mépris pour l'être humain, de pensée supérieure de vous-même et de totale… à côté de la plaquisme. – Et puis c'était trop académique aussi. – Oui, c'est ça. – C'était presque professionnel, j'ai envie de dire. – Bon, très bien, très bien. – Peut-être fille de l'enquête, on la trouvera, on la trouvera pas, tant pis. – Mais quelle horreur, quand même ! C'est une jeune fille, elle a mon âge et tout. Vous vous rendez compte ? – Vous n'êtes pas détective privée, vous êtes comédienne. Vous êtes une superstar, Saline. – Oui, bien sûr, mais… – Notre but… – Quand même, il y a une civile en jeu. Si ça se trouve, elle risque de mourir. – Peut-être, elle est peut-être déjà morte. – Pardon, il ne faut pas perdre espoir. Nous restons courageux. – Mais oui, nous restons courageux par rapport à ça. Mais si elle est morte, dites-vous que vous pouvez sortir un grand rôle, un Oscar peut-être, de la meilleure actrice. Et ça, c'est pas en retrouvant son cadavre putréfié que vous allez l'obtenir. C'est en interprétant ce personnage de Victor Hervé comme l'exemple que vous avez là. – Vous discutez sur les quais boueux du chantier naval, alors que des ouvriers passent à côté de vous sans se demander ce que vous foutez là. Vous voyez un peu plus loin des numéros comme ça, des ateliers, vous voyez l'atelier 64, le grand numéro 64 qui vous appelle un peu comme ça, alors que je vais vous déplacer. – Avant de quitter, puisqu'on parlait de ça juste devant le bureau, il ouvre la porte du type en faisant… Les Dockers, ils ont tous le même uniforme, c'est vous qui les équipez ? – Euh… non. – Vêtements, chaussures, tout le tralala ? – Non, non. – C'est pas vous qui fournissez ? – Oui, c'est eux qui s'achètent leurs vêtements. – Et vous n'avez pas un registre, un truc où on sait… euh… non. – On sait quoi, est-ce qu'ils portent quoi ? – Chaussures, ouais, c'est ça. – Ah, euh, non. Non, non, non. Non, on fournit pas l'équipement, c'est eux qui… – Ok. – Ils l'achètent quoi. – Ça va. – Ouais. – Bon, 64. – Merci. – Allez… Partez en direction de l'atelier 64. – Alors, on y est. – Salut. – Victor et Ben. – Allez, mépris pour l'humanité. – 3, 2, 1. – Action. – Comment ça se présente, l'atelier ? – Vous arrivez, c'est une espèce de petit hangar, une petite baraque d'une grande pièce, si on veut bien, avec quelques ateliers mécaniques, où tu vois, là, dans cette petite cahute, il y a quatre personnes, quatre ateliers différents, qui sont en train de travailler sur des pièces métalliques, en train de limer quelques mandrins et autres. Et tu vois, le plus jeune des quatre, un jeune rouquin, qui est penché sur son établi avec une espèce de grande lentille, comme ça, et puis qui a l'air d'être en train de faire un travail relativement précis. – D'accord. – Donc, ça va. – Victor et Ben. – Je m'approche du comptoir et puis je dis… Il y a quelqu'un ? Il y a John, ici ? John Connor, s'il vous plaît. – Non, rien. John… John, c'est pour toi ! Tu as le petit rouquin qui repose délicatement ses outils, qui prend un petit chiffon et qui commence à s'essuyer les mains et qui se retourne. Oui, 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 que puis-je faire pour vous ? – Il a tous ses doigts. – Il a tous ses doigts. – Ah, John, je suis ravie de faire enfin votre connaissance. – Dites-moi. – Je m'appelle Victory, Victory Bell. – Je suis censée vous connaître ? – Non, pas peut-être, plus tard, mais pas pour le moment. Vous êtes un ami proche de… Déborah ? – Oui, 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 un ami de longue date. Proche, je ne sais pas, mais de longue date, oui. – Non, mais si on connaît quelqu'un depuis longtemps, on est fatalement proche. – C'est-à-dire qu'on ne se voit pas très souvent depuis qu'elle est partie à Arkham. – Ah, d'accord. Et puis quand vous étiez enfant, vous jouiez au docteur, tout ça ? – C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. – Non, nous avons passé notre jeunesse ensemble, mais ça a toujours été une amitié, rien de plus. – Il va pleurer, allez-y. – Et donc, tu dis que vous l'avez perdu de vue depuis qu'elle est partie à Arkham, c'est ça ? – Eh bien, elle revient uniquement pour les vacances, elle doit beaucoup étudier, donc nous n'avons que peu de temps pour nous retrouver et discuter. Je comprends, nous sommes adultes maintenant, la vie nous a rattrapés, nous ne sommes plus des enfants qui avons tout le temps pour nous amuser. Mais vous êtes là pour enquêter sur sa disparition. – Tiens, tiens, tiens. C'est quoi ces histoires ? On dirait que tu récites quelque chose, là. C'est pas possible. T'es quand même en colère de ne pas plus la voir. Elle était pas sympa avec toi ? Elle te donnait pas ce que tu voulais ? C'est quoi ces théories ? Oh mon Dieu, elle avait du temps et tout. C'est pas ce que tu ressens vraiment. Vas-y. Crache. – Certes, j'aurais beaucoup voulu partager une relation avec elle, mais elle ne fait pas partie de mon rang social. – Oui, bien sûr, certes, ça se voit directement, mais peut-être qu'elle t'a donné une certaine attente et puis que tu y as cru quelque part ? Ou est-ce qu'elle ne me dit pas qu'elle te snobait ? – Non, je vous le dis, c'était une amie. Sans doute ma meilleure amie. – C'est une amie, c'est une amie, il faut rester courageux. – J'ai accepté avec les années que rien ne se passerait entre nous, mais c'était pas pour autant que… – Quelle est votre pointure de chaussure ? Tu vois, qui sursaute ? 44, pourquoi ? – En effet, il a une bonne paluche. – Elle était si proche. – Qu'est-ce que c'est que cette question ? – C'est pour les besoins de l'enquête. – Nick, si je peux me permettre, très bon acteur. – Réal, rédacteur, rédacteur. – Oui bon, John, revenons à Nungton. Est-ce que, comme vous êtes amie avec Déborah, est-ce que vous sentez qu'elle était en danger ? Est-ce que vous auriez voulu la protéger contre quelque chose ? Et ne mentez pas, je le saurais. Même si ça a l'air complètement idiot ce que vous avez fait, je suis sûre que vous avez fait quelque chose. Alors, mettez-vous à table, ça nous fera avancer. Plus intimidante sur la présence de la caméra. – Tu peux me faire un petit jeu en intimidation. – Je ne peux pas faire baratin ! – Tu peux me faire avec avantage quand j'ai en intimidation. Tu jettes deux fois ton dé de dizaine et tu prends le meilleur. – Alors moi, je n'ai rien en intimidation, je ne pourrais pas mettre baratin ! – Hein ? – Je ne peux pas utiliser baratin ! – Ouais, tu peux le baratin, si j'utilise baratin ! – Parce que intimidation, c'est… – Ou persuasion, on dit. – Donc, rejette le dé, le régime, juste le dé. – Ah, 33 ! – 33 ! – Sur 85 ! – C'est pour ça que je voulais faire baratin ! – Tu manœuvres un petit peu… – John, 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 mets-toi à table ! Tu es avec des gens de confiance, ici. Et si tu veux qu'on retrouve Déborah, il va falloir que tu te mettes à table, maintenant. Allez ! Et confiance ! – Tu vois qu'il regarde par-dessus votre épaule. Il a l'air de regarder un peu derrière vous. Et puis, il fronce un peu les sourcils, et puis… Oui… J'ai essayé de la protéger. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais… ce n'était pas suffisant. – Qu'est-ce que tu as fait pour la protéger ? – Taki, 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 taki… – C'est lui qui a dessiné le merdier, je pense. – J'ai… – Bah non, il a des grands pieds. J'ai été… J'ai été dans sa maison pour… Pour la protéger, pour essayer de la protéger, pour faire ce que j'ai… Ce que je pensais être… Être ce qu'il fallait faire. Mais il n'a… Il a réussi tout de même. – Qui ? – Mon père. – Votre père ? – Qu'est-ce que… qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de la protéger ? Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai… J'ai… J'ai dessiné en cercle de protection… Vos greniers. – Avec ses pieds ? – C'est quoi ? – Comment ça ? – Avec vos pieds de 44 ? – Oui… Oui ? – Mais vous voulez la protéger ? Et votre père ? Vous vous êtes pas fait mal sur les glycines ? – Vous avez escaladé les glycines ? – Oui, c'est le seul moyen d'atteindre le grenier. C'est comme ça que… Quand… Nous étions jeunes, je venais voir Déborah. Alors que le couvre-feu était déjà passé, mais… – C'est pour vous montrer que nous avons vu ce qui s'est passé dans ce grenier. Nous voulons retrouver Déborah, mais il va falloir nous en dire un peu plus. Mettez-vous à table, John. Nous sommes des professionnels. Nous saurons l'aider. – Si vous voulez en savoir plus, il faut aller voir mon père. – Il est où votre père ? – Mais pourquoi ? – Ah… – C'est lui qui en veut au Wilson. – Mais… – Mes enfants… – Vieille histoire de famille. – Bien sûr. Toujours une histoire de famille. Je vous l'ai dit depuis le début, ça. – Quelque chose qui traîne depuis des générations. – Oui, oui. – Et… Mon père… On a toujours voulu au Wilson. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui date d'avant que nous soyons en Amérique. Qui date de l'Irlande. – D'accord. Est-ce que tu voudrais venir… Est-ce que vous voudriez venir avec nous ? Pour parler à votre père ? – Non. – Non. Auriez-vous… Un levier, quelque chose qui nous permettrait de faire… – Dans le cou, il a plusieurs cicatrices. Comme des brûlures, des marques de brûlures de cigarettes ou quelque chose comme ça. – Oh, non. – John… Il y a des pentacles que vous avez dessinés. – C'est de la merde, hein ? – Ouais. C'est vraiment de la merde. – Mais sinon… – Vous avez échoué. Il est temps de vous rattraper. C'est votre dernière chance. Tout ce que vous avez fait ne sert à rien. – Je ne sais pas… Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'elle. – Johnny. Johnny Boy. Joe. C'est Joe. Mon gars. Alors. Deux minutes. Tu essaies de pratiquer des rituels. Apparemment, tu n'as pas l'air d'être très à l'aise avec tout ce qui se passe au niveau de l'étrange. Je me trompe ? C'est quoi cette espèce d'improvisation de pentacle ? – Je ne suis pas un expert. C'est mon père qui… – Justement. C'est quoi cette histoire de papa ? Il pratique quoi ? Dis-nous deux trois trucs. – Des rites païens datant de l'Irlande. – Oui, c'est ça. – Je ne sais pas. J'ai trouvé ces symboles dans ces livres. C'était censé être des symboles de protection. – Mais voilà Johnny Boy. Et puis papa, il voit d'autres gens. Il travaille avec d'autres copains qui, comme lui, font des trucs un peu chelous. – Non, il n'a que peu d'amis. Ma mère est morte il y a de cela cinq ans. – Il est où papa ? – Il était juste là avant. Il a dû partir. – Ah, il était là ? Dans l'atelier ? – Il vient de partir. – Vous retournez et vous voyez qu'il n'y a plus que trois personnes au atelier. Il vient de partir. Il a quasiment dit au revoir avec les yeux. Je vous laisse faire. Vous êtes aux commandes, vous êtes aux commandes. On a un type qui vient de s'est barré. Il a fait comme ça, il l'a regardé et le mec s'est barré. Maman, elle est enterrée où ? – Au cimetière du village. – Ouais. T'es allé récemment rendre hommage à maman ? Hein Johnny Boy ? – Je vais tous les jeudis. – Parce que pendant qu'il dit ça, je me souviens de son visage ou pas ? – En ouvrier, chemise assez épaisse, en laine. – Il vient de partir il y a quelques instants ou pas du tout ? – Il a probablement quitté l'atelier il y a trois, quatre minutes, ouais. Pendant que vous discutez. – C'est pas tout à même parlé, là. – Est-ce qu'on ne courirait pas au parking ? – Au parking ? – Ah, il n'y a pas de fil au bagnole. – Ah. – Ils ne sont pas tous des bagnole. – On se doute que les ouvriers n'ont pas forcément des vols. Et puis d'autant plus que la ville est à une distance à pied, plus ou moins toute la ville est à maximum dix minutes à pied. – Bon, où il a ses affaires ? – Il pratique où ces trucs bizarres, papa ? Il a quelques livres à la maison, mais il pratique… Je sais qu'il va au bois, en contrebas de la maison des Wilson, assez souvent. Il me dit d'y aller pour des champignons, mais je me doute bien que ce n'est pas pour ça. – Hé, John, courage. – Courage. – Retrouvez-la, faites quelque chose. – Quoi ? – Courage, on trace. – On trace. – On trace, ouais. – On trace à la voiture. – Sur les quais, on regarde s'il y a quelqu'un qui est en train de se barrer, on voit qu'il traverse la foule. – Et en conche, en conche, ça lit. – Vous voyez personne qui nous voit… – Je suis laissé en John Connor, qui a l'air très perturbé, et très apeuré aussi. quand il a commencé à vous parler de son père, vous avez remarqué qu'il était extrêmement… – Ouais. – Enfin ouais, il y a une énorme pression, il y a une peur de ce patriarche qui est assez impressionnant. – Ouais, ouais. – Pourtant, c'est en… – C'est un bruit, là. – En costaud, le John, mais… – On trace chez les Wilson ? – Chez Wilson ou au bourg ? – Dans le bois ? – Juste, sur le quai, est-ce qu'on peut demander rapidement à quelqu'un s'ils ont vu le père… – Le père… – Connard. – Connard se barrait. – Euh… – Je choque premier marre. – Je choque en type. Le père Connard, Randal ? – Ouais. – Ouais, ouais, je l'ai croisé il y a deux minutes, là. – Parti par où ? – Hein ? – Il est parti par où ? – Il est parti, il a monté les escaliers, là, pour rejoindre la route principale. – Ça roule. Merci beaucoup. – On prend la voiture et puis on essaie de passer par la route principale. – Bah oui, on passe par la route principale, puis on cherche un mec en vélo ou… – Je sais pas si… – C'est plus court de faire le tour en voiture ou de tracer par les escaliers ? – Ça va vous perdre 30 secondes, mais vous aurez une voiture. Donc, tu perds 30 secondes pour aller à la voiture, monter dedans, démarrer, mais t'as une voiture. – Oui, c'est ce qu'on va. – Allez, on court, là, comme dans les films d'action. Allez, y'a ! – Vous courez à travers le chantier naval, marchant dans les flaques d'eau et d'huile, pour finir, arriver vers la voiture, la démarrer et vous partez en… trombe. – Voilà ! Vous partez en trombe sur la route principale, vous sortez de la ville, passez le motel, le riverfront motel… – On regarde sur les côtés si on voit pas un mec qui court ou… – Et en effet, peu de temps après la sortie de la ville, vous voyez un type à vélo qui est en train de pédaler comme en dératé. – Ouais, en arrivant à la saloteur, ça fait… – Boum ! – Tu ouvres la portière et tu tamponnes… tu es au volant ? – Ouais. – Ok, tu tamponnes le cycliste qui s'écrase dans le bas-côté, il roule un peu par terre, il a pas l'air de s'être blessé, vous arrêtez la voiture ? – Ouais, moi je descends la voiture, je vais vers lui, elle est où ? Elle est où la gabine ? – Ok, tu le chopes… – Là, la surprise, on a fond de temps, hein ? – C'est sympa ! – J'aime bien, moi, quand on est sur quelque chose de subtil, il pose une question… – Il t'envoie un monstre de pain qui te fait tomber en arrière, tu tombes au sol, t'as un cocard, tu saignes du pif… – Aïe, aïe, aïe ! – Tu viens de te prendre un coup de poing d'ouvrier de gentil naval, il essaie de se relever… – J'arme, et puis je lui pointe le flingue sur les jambes. – Tu vois qu'il… au moment où il voit son flingue… tu te couches sur le ventre, tu te couches sur le ventre, tu m'oblige pas à prendre une voix qui parle à des enfants, tu te couches sur le ventre, aïe ! – Il se couche sur le ventre, il a l'air de… tu vois que jusqu'à la dernière seconde, il regarde un petit peu s'il n'a pas quelque chose à porter de main pour retourner à la situation, mais il opte en paix. – J'ai des menottes ou un truc comme ça ? – Ouais, t'as sûrement dit, hein. – J'essaie d'un truc de contention quelconque, je lui passe ça. – J'ai une paire de menottes. – Ok. – Dans le dos, dans le dos. – Quand il le redresse, je le regarde. Bon, j'envoie une beigne et puis je… – Aïe ! – Mais Nick ! – Vous êtes quoi, vous ? Danseuse ? – Réalisateur, monsieur. – C'est pareil, je pense. – Mais Nick, attention ! – Quoi ? Qu'est-ce que vous me voulez ? – La petite Wilson. – Quoi, la petite Wilson ? – Qu'est-ce que tu sais sur la petite Wilson ? – J'ai rien à faire là-dedans. – Rien à faire là-dedans ? – Enfin, dans quoi ? – Je vais essayer de lui faire parler. – Elle a disparu, non ? – Bah, quoi ? – Je vais essayer de lui faire parler un petit peu, euh… le secouer, quoi. – Ok, ouais. Si tu le secoues un petit peu, tu peux me faire… – Persuasion ? – Un petit jet d'intimidation. – Persuasion ? – Dans le bois. – Allez voir, allez voir, c'est trop tard. – Tu vas venir avec nous, toi. – C'est beaucoup de retard. – Ah oui ? – Mais il y a quoi ? – Allez, Wilson, c'est Philly. Je l'ai… ils vont sombrer dans la dépression, ils vont mourir. Ils vont se suicider, les parents, quand ils vont voir ce que j'ai fait de leur gamine. – Quel rapport avec ta femme ? – Vous arrivez beaucoup de retard. Vous êtes complètement, complètement ratés. Vous êtes des losers. Vous êtes arrivé trop tard, ma vengeance a eu lieu et c'est tout. – Moi, je me casse, il me fait hyper peur, quoi. – Vous avez affaire à un gars qui est… – Il a l'air d'être bien malade, hein. – Complètement manière. – Qui a l'air bien dérangé. – Je lui arrache ses fringues, etc. Pour voir s'il a des marques de culte ou de choses particulières. – Il arrache, tu l'ouvres sa chemise, comme ça, et tu vois en effet des scarifications assez impressionnantes sur la plupart de son torse. Alors que tu retires un peu sa chemise, tu vois que… ça a l'air de continuer dans le dos. Les jambes ont l'air d'être complètement scarifiées aussi, avec des symboles extrêmement bizarres, des symboles païens que tu ne saurais pas reconnaître. Mais c'est clair et net qu'il trempe, genre, bien profondément dans la sorcellerie et dans le culte. – Ok. – Nick, je la sens mal, c'est comme visuel au cinéma ? – Non, mais on va faire une comédie. – L'église va pas… – Non, mais on va partir sur un truc avec… avec un quiproquo, un amant, un truc… – On peut pas lui mettre un sac sur la tête, il me fait peur ! – Non, on va faire des trucs… – Bon, allez-y ! Qu'est-ce que… amenez-moi chez les flics ! De toute façon, ça vous m'a échopé, c'est bon ! Je suis coupable ! Qu'est-ce que vous voulez de plus ? – Pas terminé ! – Par où ? – Ta femme, elle est morte comment, bonhomme ? Ta femme, tu te souviens ? Ta… – Non mais… – Pneumonie ! – Pneumonie ! – Pneumonie ! – Non mais Snyder ! – Attendez ! – Ça va aller ou bien on va chercher… – Pneumonie ! C'est la version officielle, ça ? La pneumonie ! – Non, elle est morte une pneumonie ! – Ah oui ! – On avait pas assez pour… pour la traiter, pour l'amener à Boston, pour qu'elle puisse être soignée ! – Parce que tes patrons, ils te donnent pas assez d'argent ! Parce que tes patrons, ils te maltraitent ! – Parce que c'est moi qui devrais être à leur place ! – Eh bien sûr ! – C'est moi qui devrais être le Wilson de cette ville ! – Encore c'est compliqué ! – Ça devrais être les O'Connor, les armateurs de cette ville ! S'ils sont là, c'est qu'ils nous ont tout volés ! C'est… c'est de leur faute ! Si moi et mon fils, on a pas assez pour nous nourrir, on a pas assez pour sauver sa mère ! C'est de leur faute ! – T'étais où ? En 1663 ! – On était pas vivant ! – T'étais où en 1663 ? – J'étais pas né ! – Ben voilà ! – Mais mes aïeuls, ils étaient nés ! Et justement ! Si t'avais été là, t'aurais pu les défendre ! Tu trouves normal maintenant de t'en prendre à une pauvre gamine ! De lui faire des saloperies dégueulasses ! Pour faire payer 200 ans d'esclavagisme, de torture morale ! – C'est comme ça ! – C'est comme ça ! – C'est comme ça ! – Mais on va te réserver un comme ça aussi mon ami ! – J'en a fou de cet retard ! J'ai eu ce que je voulais ! J'ai eu ma vengeance ! Les Wilson ils sont finis ! – Il crache à la gueule ! – Je cracherais pas un moment ! – On le met où dans le corps ? – Mais on lui met un sac sur la tête, il me fait peur ! – Mettez-lui une droite histoire de l'assommer ! – Mais dans le bois ! Mais on va trouver quoi dans le bois ? Moi je suis pas sûre de vouloir aller dans le bois en fait ! Arrêtez de me regarder comme ça ! Arrêtez de me regarder comme ça ! – Ça suffit, arrêtez de la regarder comme ça ! – Toi aussi tu veux y passer, ils en cherchent d'autres ! – Qui cherche d'autres ? – C'est un excellent exemplaire ! – Mettez-lui un sac sur la tête ! Faites quelque chose ! – J'ouvre le coffre où il y a un cric, un truc ! – Ouais ! – Et PAN ! – Tu lui mets un coup de clé anglaise à l'arrière du crâne ! Il tombe, tu vois qu'il saigne un petit peu ! – Mère ! – M. Tamer ! – Pardon, je me suis laissé emporter ! – Bien hein ! Très bien ! Impulsion ! Il faut suivre les tripes ! J'avais encore deux questions à lui poser ! – On verra après ! – C'est bien, c'est pas très académique ! C'est parfait ! – Vous avez souvent affaire à des malades comme ça ? – Régulièrement, madame ! – Comment ça ? Régulièrement ? – Il y a des gens bizarres ! Il y a des gens qui font différemment ! Le truc c'est que ce genre de personnes n'agissent pas seules ! Et probablement qu'ils savent déjà qu'on est dans le coin ! Je ne veux pas vous enarmer, je ne veux pas mettre la pression, etc. Je propose qu'on regarde bien autour de nous quand on avance, et qu'on essaie de comprendre… – Mais il faudrait appeler les grands forts ! L'armée ! La Garde nationale ! – La police se fait de mise ! – On ne va pas aller… Jean, on est trois acteurs, vous avez un pistolet ! Si il y a des malades qui dansent à poil autour du feu et tout, il faut appeler l'armée, la police, la garde nationale ! On ne va pas y aller, nous quatre, dans la forêt ! Si ? – Bah si ! – Quoi ? – Bah si ! Si ! Je lui ai demandé à M. Snyder ! Je pense que ça va ! On va aller dans la forêt ! Qu'est-ce qu'il y a ? – Il me semblait qu'on allait plutôt partir sur une comédie à un moment, non ? – Peut-être pour le film, ouais ! Peut-être pour le film, un documentaire ! À ce moment-là, est-ce que vraiment, on doit rester ? – C'est quoi, c'est le cheval de la forêt ? C'est le boucle de la forêt ! – C'est quoi ça ? – La pluie ? – On commence à retomber ! – Ouais ! – C'est pas à côté de la route, avec un homme inconscient dans votre coffre ? – Moi je panique ! On fait mon total panique ! – Salut ! Moi je la calme ! – Salut ! – Salut ! – Trois, quatre, quatre... – Euh... – Trois, quatre... – Non mais Philippe, tu la sens vraiment bien ? – Trois, quatre... – Ah non, bah non ! – Parce qu'on pourrait juste pas signer pour ça, à l'heure. – Trois, quatre... – Alors moi je sais pas pourquoi vous avez signé, vous avez embarqué dans le broulot, le boulot c'est crade. C'est crade. Si on est plutôt toute une classe de peigne au cul, de fin de race, de fin de siècle, de faire ce métier magnifique de détective privé, on est tous quand même quelque peu cabossés, c'est parce que c'est crade. Maintenant que vous avez foutu les pieds dedans, je vous propose d'aller jusqu'au bout. La guignolade, maintenant ça suffit, on va prendre ça sérieusement, on va rouler tranquillement jusqu'à là-bas. Euh... Toi qui connais un tout petit peu aussi ces choses étranges... – Oui, je vais plutôt rester derrière pour le coup. Vous avez un autre pistolet qui traîne ? – Non, non, non... – Moi j'ai gardé le cric ! – T'as le cric, il y a... Tu as un pistolet et une Thompson... – Ah bah oui ! – Dans le coffre ! – Il est armé. – Moi je vais prendre... – Merde, il est armé le con maintenant ! – Arme de poing, c'est... – Arme de poing, c'est... – Arme de poing, c'est un pistolet. – Ah oui, après moi je veux bien un pistolet, je veux bien un pistolet aussi. Je sais me servir d'un pistolet, j'ai appris quand je faisais cascateuse, je veux un pistolet. Aussi. S'il vous plaît. – Donc tu as deux pistolets en tout, et une Thompson. – Ah bah c'est un jambure ! On continue à chercher dans la voiture, tu as encore d'autres trucs ! – Non, t'as ton pistolet que t'as sur toi, un pistolet dans la voiture, et une Thompson dans la voiture. – C'est d'accord. – Non, non, mais... – Pardon, je crois que je... – Oui, je respire, je respire, je respire. – Bon. – Où est-ce qu'on se dirige ? Moi je serais pour quand on l'a eu. À la résidence... – Non, il a dit que ça se passait dans les bois. – Ouais, ouais, mais moi j'aimerais dire ce bouquin, on va savoir ce qu'il en est. – La navigation là ? – Oui. – Tu veux qu'on te dépose là-bas, puis qu'on avait fait un tour et... – Non, je serais bien être avec vous. – Ouais, c'est un peu judicieux, je pense pas que c'est... – Bon alors on s'arrête sur la route, mais le problème c'est qu'on sait pas où ça... – Bah dans le sous-bois ? – On a entendu des bruits de sabots bizarres, et tout ça... – Quoi ? Vous voulez dire qu'on est peut-être passé à côté de la clairière où il y avait des gars qui faisaient des trucs bizarres avec des borins ? – Ah mais c'est des débuts ! – Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'on a passé à ça de la mort ? – Ou de la sauver ! – Vous allez un peu vite en besogne, c'est pas dit que c'était à ce moment-là. – Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. – Allons-y, on regarde... – Vous partez donc dans la voiture, reprenez cette petite route, assez boueuse, dans laquelle il est assez facile de s'embourber, et vous arrivez à l'horreur de ce petit bois, quelques dizaines de mètres, jusqu'à arriver au... au cœur de cette petite forêt en bois. Appelons-le en bois. Vous vous arrêtez. La voiture n'est pas embourbée. – On ouvre. – On se crue. – Je prends un objet en métal. – Regarde, ça, des traces, des choses. – Un pic de la mer. – On ouvre le coffre. – On prend ton appareil photo ? – Ou pas ? – C'est hyper lourd. C'est lourd comment ? – Non, c'est pas extrêmement lourd. Tu pourrais aussi le prendre sans le trépied, le poser sur quelque chose de stable dans la forêt, il y a quelques pierres par-ci par-là, utilisées comme ça. Donc, tu pourrais prendre juste le boîtier, et pas le trépied par exemple. – Ok. Mais je prends aussi un objet contondant en métal, si j'ai à disposition. – Ton pied ? – Euh… – Si c'est le pied ? Est-ce que le pied, il est celui ? – Tu pourrais très bien visser l'appareil sur le pied, et puis le prendre sur l'épaule comme ça. Un peu encombrant. – Moi, j'ouvre le coffre. Je regarde le gars, il est toujours dans les vapes. Quoi ? – Il a les bras toujours attachés dans le dos. – Il a les hausses de gamine. – Dans le bois, je vous ai dit. – On est dans le bois. Elle est où dans le bois ? – On va faire un tour, madame. – Vous êtes sûrs que vous avez envie de voir ça ? Vous êtes pas prêts ? – On le sort, boum. – Mais vous êtes sûrs qu'on a envie de voir ça ? Moi, je crois qu'on est pas prêts. – Ouais, fais-y. Suivez-moi. – J'essaie de regarder pendant qu'il avance s'il y a des traces, d'autres traces, fraîches ou récentes. – Il commence à avancer. Au bout de 2-3 minutes que vous êtes sortis de cette espèce de route carrossable, là, il commence à y avoir une piste. Un endroit où les herbes sont un peu plus écrasées. Pas en sentier, mais en passage. Vous le poussez un petit peu, on le serre un peu les notes et il semble avancer de son point agré. Vous arrivez, pas dans une clairière, mais en juste un endroit où les arbres sont un tout petit peu plus écartés qu'ailleurs et il y a trois espèces de pierres, comme ça, qui sont avec en ongles, qui se rejoignent un petit peu presque comme en triangle, comme ça. et qui semblent faire une espèce de petite voûte dessous. Alors que vous passez, vous voyez sur ces pierres tracées dans un liquide brunâtre, de multiples et multiples inscriptions dont certaines ont été effacées par la pluie, le temps, le vent, mais d'autres qui sont relativement fraîches, comportant toutes sortes de symboles assez étranges. Et vous commencez à sentir une odeur un peu la même que quand vous avez ouvert cette espèce de pochette sous le lit. Une odeur aquatique, cette fois-ci un peu moins pourrie, dans le sens où vous avez cette odeur de poisson assez forte, mais pas de décomposition. Vous approchez de ces trois cailloux et vous voyez que dans cette voûte, sous cette voûte, il y a l'air d'avoir un trou, un tunnel qui est creusé entre la terre et la roche et qui s'enfonce sous terre. Est-ce qu'on le baïonnerait pas ? À part ça, il a combien de doigts ? Randal ? Contre les doigts, il a 9 doigts. Il manque un petit auriculeur. Comment réagir à cette vision ? La vue de l'auriculeur coupé, vous faites le lien, mais votre santé mentale, vous l'avez bien jouée par rapport à la pochette. Pour moi, ça me va bien. Mais vous faites la relation, vous êtes désormais assez sûr que c'est lui. Il y a encore un pansement sur le dos. Il a dit à un moment ils, ou nous. Il est pas tout seul. On le baïonne ? On pourrait lui mettre un sac sur la tête, parce qu'il me fait peur. Ça oui, on peut, mais en tout cas on va le baïonner. On le baïonne ? Les clés des menottes ? Ça les fait trop bien. Bah non ! Quoi ? Les clés des menottes pour vérifier qu'elles soient fermées ? Ouais c'est ça ! Non, ça va pas être possible. Ok. Euh... Il faut baïonner donc euh... En tout cas je le baïonne, c'est sûr. Ok, donc toi tu t'occupes, tu prends un tissu et tu mets... Je vais être bien, bien. Il reste un petit peu mais t'arrives à... Pour euh... Bonjour ! Je connais un peu ce... Je l'ai en même titre quand même. Juste pour voir, parce qu'il répond pas donc forcément. Ouais, tu lui mets une claque. Il te regarde, t'es sa nouvelle cible. Euh... Pendant ce temps-là, je sors mon flingue discrètement, je le plaque dans le dos de Tanner. Moi ? Ouais, discrètement. Oui. Je l'ai fait. Bon, tu restes tranquille. Pourquoi ? Non, je te le dis comme ça. Ouais, ouais, ouais. N'essaie pas de nous chier dans les bottes. Non, non. Hein ? Non, 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 non. Ça marche ? Ouais, 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 ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe exactement ? Non, regarde, je t'ai dit juste, pas de blingues. Non, 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 non. Super. Je te regarde à l'oeil. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu me fais ? Oui, oui. On va faire un cremédie. Un cremédie. Oui, oui, oui. Parce que vous comptez pas... Vous vous escomptez pas qu'on descende dans ce tunnel ? Euh... Si. Ah. Vraiment ? Pas vous ? On a vu, là. On a vu, non ? Mais on a vu quoi ? Ouais, mais il y a peut-être des morales dans le tunnel. Non, mais là, le plan depuis d'heures, c'est joli, hein. Je... Dedans, après, je sais pas si vraiment... Non, 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 le spectateur voudra voir le... 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 Voudra voir l'intérieur, on peut pas le laisser. Bon, vous allez en premier, on vous suit. Non, 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 non. Allez-y, monsieur Denner. Mais attends, nique. Oui ? Hein, passe devant ? On fait un premier film sur l'entrée, on s'arrête là, on fera peut-être une suite, mais... Non, mais alors ça, ça va pas. C'est un fusil de Tchékov, ça. On peut pas... Non, mais on peut aussi inventer, après, une suite. Ouais. Je veux dire, genre, on rentre dans le tunnel, puis on... Le gars qui est maillé, puis... Une petite discussion. Enfin quoi, arrête de grenier, puis là, genre... Tu sais, c'est les gars, on parle du film pour pas perdre notre salle, en fait. On se raccroche au film. J'avance avec le pied de biche, devant. Et la torche. Ok. Moi, je prends le pistolet. Très bien. Toi, t'es en second. Toujours avec le pistolet dans le dos de... Qui c'est qui... Un peu à distance. Qui c'est qui tient le... Qui c'est qui tient le... Le gaillard ? Toi ? Moi, j'ai ma caméra. Non, non. Il tient sa caméra. Puis ma caméra, je la mets où ? Mais c'est un appareil photo. Soit tu la laisses à l'entrée. J'apprends, non, non. C'est mon fétiche. C'est mon petit... Un appareil photo, hein. Oui. Un appareil photo, oui. Un appareil photo avec tout ce qu'il faut pour faire la lumière et tout. Flash. Qui c'est qui tient le manoeuvre ? Qui c'est qui tient le manoeuvre ? Parce que si... Ben, c'est... C'est toi, hein. Parce qu'on... Devant. Je suis devant. Je le tiens par les manoeuvres, justement. Ça marche. J'ai le machin. Et vous commencez à descendre. Petit à petit, évidemment, la lumière du jour vient t'a manqué. Une petite lampe torche suffit à éclairer le couloir. Du moins, toi, tu vois relativement bien. Vous autres qui êtes derrière, vous voyez votre ami et celui qui êtes vous. C'est de la peine à guigner plus avant dans le couloir. Plus vous commencez à descendre dans ce couloir, en pente assez régulière, elle semble partir relativement droit, vous commencez à ressentir une grande humilité. Les murs commencent à réussir les dos. Et cette odeur commence à être de plus en plus prenante. Une odeur vraiment de marché aux poissons. Qui est extrêmement forte à tel point que vous devez commencer à mettre un chiffon ou quelque chose devant votre bouche pour éviter d'être pris. Finalement, vous arrivez à la fin de cette descente. Cette descente débouche sur une sorte de grotte, semblant donner sur un lac souterrain quelque chose de la sorte, éclairée par quelques formes gélatineuses qui semblent être collées contre le sommet de cette grotte. Des sortes de glaires verdintres qui émettent une lumière. Vous voyez se découper sur la plage de ce lac souterrain, la silhouette d'une... Vous auriez dit d'une femme. Car on peut distinguer la courbe de ses hanches. Et dans un de ses mouvements, vous pouvez distinguer la silhouette de sa poitrie. Cela dit, c'est tout ce qui lui reste des attributs d'une femme. Ses jambes semblent avoir développé des articulations étranges, comme si elles ne se pliaient plus exactement dans le même sens que les jambes dans l'humain. Des sabots semblent s'être formés au lieu où se trouveraient ses pieds, normalement. Vous voyez aussi, sur son cou, alors qu'elle se tourne, des espèces de fentes, comme ça, qui... Elle s'ouvre comme ça. Elle se retourne et vous voyez, alors qu'elle plonge son regard dans le vôtre, trois niveaux de paupières s'ouvrir successivement, sur des yeux noirs, complètement noirs. Elle est à une quinzaine de mètres de vous. Vous pensez avoir trouvé ce qu'il reste de Deborah Wilson. Alors qu'elle se tourne vers vous et remarque votre arrivée, vous la voyez profiler en sourire. Et derrière ce sourire, des dents, comme une série de petites épingles, se présentent à vous et sa bouche s'ouvre. Elle commence à avancer vers vous. D'accord. Alors moi, je prends le gars que je tiens, avec son truc sur la tête, là, et je le jette dessus. Tu le jettes en avant ? Je le jette en avant. Ok. Vous voyez O'Connor qui fait quelques pas en avant. Il a l'air de regarder autour de lui, en essayant de trouver un moyen de tirer. Aucune fuite n'est possible. La créature arrive vers lui, plante ses crocs dans sa jugulaire, arrache la moitié de sa nuque, la mâchouille, laisse tomber le cadavre et continue à s'irrigir vers vous. Qu'est-ce que c'est ? La lumière de la torche sur elle. Là, je suis dessus, oui. Elle réagit à la lumière. Elle a l'air d'être un petit peu inconfortable quand tu le mets dans ton visage, mais tu vois qu'il y a deux niveaux de paupières qui se referment au moment où ta lumière, la troisième est toujours ouverte. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas d'arme à feu. Moi, je tire. Tu tires. Aaron ! Cliché ! 73, non ? Dans la panique, tu trembles un petit peu, tu tires en premier impact qui vous assourdit tous. Le flair de l'arme à feu éclaire la caverne pendant quelques secondes et vous entendez tous dans vos oreilles ce qui va rendre extrêmement difficile le fait de communiquer entre nous. Moi, je pose la caméra. Je suis derrière de toute façon, puis je pose la caméra. Il y a trois personnes devant moi. Si d'un coup, il y a moins que trois personnes, je me casse. D'accord. Tu restes comme ça prêt à prendre un cliché ? Ouais, j'essaye. Je ne sais pas comment ça marche. Tu as ta plaque. Tu peux prendre ton flash, l'orienter, et puis essayer de prendre... Maintenant, comme tu dis, tu as trois personnes devant toi. Hein ? Que fais-tu ? Tu as balancé le méchant ? Ben, quand je la vois qui continue, je cours en arrière en disant cliché ! Et puis je pars. Donc, toi, tu vois Nick qui te passe devant comme ça, donc il reste techniquement un cadavre et deux personnes devant toi. Et Nick part en courant dans le tunnel. Toi ? Je tire. Tu tires, très bien. Tu tires, très bien. Fais feu. 52 avec... Arme 2.80. Ok, ça passe. Tu décharges une première cartouche dans la créature qui prend l'impact, mais en genou à terre. Tu vois sa langue qui lui lèche la moitié du visage comme ça en sortant et qui, désormais, elle a l'air d'être complètement focalisée sur toi. Les autres, que faites-vous ? Ah moi, j'essaie de prendre le cliché. Tu essaies de prendre le cliché ? Très bien, fais-moi un jeu en photographie. Moi, je recule pour suivre Nick, mais j'essaye encore en tirant. Ok, j'essaye de tirer. Philippe n'est pas bien loin dans ta ligne de mire, donc tu prends des risques, mais c'est faisable. Non, non, s'il est trop dans la ligne de mire, je tire pas, mais dans la panique... Il y a une possibilité de... donc fais ton tir. Non, 60. 60 sur ? 30. Toi, tu entends quelque chose passer très, très, très de ton oreille et qui passe pas loin de la créature non plus. Et... ça ricoche sur une paroi de la caverne. À nouveau... Et... J'ai 75 ici de photographie. J'ai fait 75 avec l'idée. Tu prends ton cliché, t'es assez sûr d'avoir réussi à cadrer la créature. T'espères que le focus était bon. Tu as en cliché, a priori, de cette créature dans cet appareil. Elle a le flash ? Elle réagit comment ? Le flash a pas eu l'air de lui faire beaucoup plaisir, mais de nouveau, dès que tu l'as éclairé, en fait, t'as vu ces deux premiers sets de paupières qui se sont refermées et qui semblent lui procurer une quelconque... Protection. Protection face à la lumière. Alors je vais attendre à l'extérieur. Tu rembarques ta caméra ? Ok. Tu commences à rembarquer ta caméra. Euh... Tu restes... Est-ce que tu restes sur place ou est-ce que tu tires en reculant ? Je vais te laisser sur place puis je vais te crier Déborah ! Et essayer de... de lui parler. Ok. Fille Wilson ! Moi je recule mais... Ouais mais je... Je recule. Mais je m'en fuis pas. Je reste quand même en soutien, je me dis... Ça marche. Tu as vu Nick Tanner partir en courant. Oui. Tu te retournes alors que tu restes en soutien. Tu vois notre ami Aaron qui est en train de plier son trépied et de le mettre sur son épaule. En face de toi il y a Philippe qui est resté en place dans cette grande salle. Il n'a pas reculé et il est en train de gueuler sur... Je te laisse. J'essaie d'établir le contact. J'essaie d'établir un lien avec... Tu peux rester éventuellement de Déborah derrière tout ça quoi. Elle avance vers toi, elle n'est plus qu'à 5 pas de toi. Je shoot encore, j'essaie d'armer au mieux. Ça marche. 35 sur 80. Plutôt bien, une deuxième balle dans le torse, juste... Pas loin d'où devrait être son cœur mais... Tu vois qu'elle commence à saigner une sorte de liquide assez poisseux. Un peu bleuté comme ça, qui dégoulime de s'il te plaît. Elle continue à avancer vers toi. Elle a pas l'air du coup de réagir au fait que je lui parle, que je lui explique... T'as pas l'air... Plutôt quelque chose comme ça. Euh... Salie. Je continue à reculer. Je recule, tu es dans le couloir maintenant. La caverne est devant toi. Tu es à 8-9 mètres de notre amie. Voilà, je reste dans le couloir. Là, ça commence à être risqué de faire feu. Voilà, je veux pas faire feu mais... Je reste en soutien. Tu cours ? Oui. Oui ? Oui, j'ai ce qu'il faut, j'ai mon visuel. Très bien. Vous partez en courant. Philippe, je continue à tirer. Non mais moi je reste là, je reste à la porte. Ah, tu restes à l'entrée du souterrain ? Ok, ça marche. Je tente un dernier coup de feu. J'ai encore le temps ? Oui, à quel portée ? Tu peux encore tirer, il lui reste 4 pas. Chic alors. 42 sur 80. Très bien. Une autre réussite spéciale. Ah non, je suis pas spécial. Je vais peut-être prendre deux points de chance, je peux ? Oui. Je prends deux points de chance pour la rendre spéciale. Très bien. Tu rends ta réussite spéciale, en effet, à 4 pas de toi. Tu trembles un petit peu, tu essaies une ultime fois de prendre contact avec elle, d'essayer de la raisonner, d'essayer de faire appel à ce qui reste de cette jeune fille à l'intérieur de cette ignominie, aucune réponse, absolument rien. Tu ne reconnais pas un humain, en fait, dans le regard qu'elle te lance. Tu appuies sur la gâchette, ta balle s'en va, lui traverse la gorge en provoquant une ouverture relativement grosse sur l'arrière de la nuque. Tu vois une grande proportion de ce liquide bleu, poisseux, qui commence à couler. Elle fait encore un pas. Elle est à 3 pas de toi. En autre, elle te saisit. Et au moment où elle aimerait avoir l'énergie de t'arracher la nuque, qu'elle tombe au sol, son sang éclaboussant ton imperméable, la jeune Deborah Wilson, ou du moins ce qu'il en reste, s'effondre devant toi, morte, suite à l'impact de tes coups de feu. Un peu plus loin, à quelques pas se trouve Randal Connor, le père de John, avec une bonne partie de la trachée manquante, au fond d'une caverne proche d'Essex. Tu vois ça, Sally ? Vous êtes les deux, là, au fond. Vous entendez peut-être le souffle un peu angoissé de... Sally ? Que faites-vous ? Il faut les brûler, et puis condamner la caverne, et puis dire au père Wilson qu'elle s'est fait la malle avec un gars, et foutre le camp d'ici. T'es encore dans la caverne avec... Je te prends par les épaules, en essayant, on tremble le temps comme pas possible, t'auras rien pu te faire. C'est des choses qui arrivent. Quoi ? T'as déjà... Non, non. Même les meilleurs maquilleurs, ils font pas des costumes de monstres comme ça. Salut, Sally. Oui, oui, oui. Votre patron, vous le connaissez depuis longtemps ? Nick ? Oui. Oui, non, je... Oui, non. Vous allez pouvoir oublier tout ça. On va remonter à la surface. Vous allez me conduire à lui, où qu'il soit, d'accord ? J'en fais une affaire personnelle. Nick ? Pourquoi ? Vous avez des bureaux, quelque part, où il vous a engagé ? Oui, c'est un air production, mais c'est lui le boss. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? Suivez-moi. J'essaie de la prendre, puis de la rassurer comme je peux. J'ai une main sur l'épaule. La distraire un petit peu. La distraire, de l'occuper pendant qu'on marche. Vous laissez les deux cadavres au fond de la grotte ? Il faut les brûler. Il faut les brûler. On va les brûler. On va les brûler ? Oui, et puis il faut condamner la caverne. On va condamner la caverne. Parce que si ça ressort... Peut-être qu'il y en a d'autres au fond de la caverne ! Mais c'est pas sûr. Quoi ? Hein ? Comment ça ? Peut-être qu'il y en a d'autres au fond de la caverne. Vous aimez le rouge ? Le rouge ? Oui, j'aime bien. C'est une couleur qui me bat bien, je trouve. Je la vois arriver. Salut ! Salut ! Salut ! On va faire une comédie. Victory Bell est la créature du lagon. On tient un hit ! 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 Ça va être formidable ! Une créature, mi-homme, mi-poisson, avec des dents, comme ça. Vous sentez le nervous breakdown de la critique ? Philippe Strader ! Il cherche à trouver un moyen de rationaliser tout ça. Voilà, je vous aurais un titre au générique. Consultant. Je remonte le chien de mon flingue, je mets en joue. Mais, 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 qu'est-ce que je me mets devant ? Je me mets devant. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites ? Détruisez ça. Je suis pas là, moi. T'es pas là, toi ? Lui, il a cherché le véhicule. Il a cherché la voiture. Je peux pas amener le véhicule. Je peux pas amener le véhicule. Quoi ? Quoi ? Vous avez entendu ta mère ? Attends, j'ai entendu ta mère. Ah, ah ! Vous allez détruire les photographies que nous nous prenons. Mais pourquoi ? C'est un document de travail. On en a besoin pour faire des costumes. Non, mais attendez, vous connaissez pas, vous connaissez pas le cinéma. C'est le futur, c'est le futur, les effets spéciaux, les maquillages. Ce qu'on vient de voir, c'est incroyable ! Réussir un niveau comme ça de réalisme, de créature, de frayeur, que ça va procurer à nos spectateurs. Non mais c'est un hit ! C'est certain ! C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ça a résonné du fond de la caverne comme ça. Euh... Il faut... On peut pas... Ah 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 ! Un indiscutable phone ! On va faire comme elle a dit la dame d'abord. Quand la voiture va arriver, on va mettre le feu à la caverne. Avec quoi ? Avec quoi ? Avec un peu d'essence. Vous avez les chiffres à l'étonnerre. Vous avez les chiffres à l'étonnerre. Les chiffres à l'étonnerre. Non mais le bruit ça se rapproche pas ou euh... Toi t'es à la voiture. Mais il y a encore la Thomson dans la voiture. Il y a encore la Thomson. Je lui ai venir avec la Thomson. Ok donc tu reposes ton appareil dans le coffre de la voiture. Ouais. Et puis euh... tu prends la Thomson et tu reviens. Ouais. Ça marche. Vous voyez Aaron qui arrive en courant avec une mitraillette à la main comme ça. qui fait quasiment sa ta gueule. Bah bon... Ni t'es... Qu'est-ce que je fais avec ça ? T'ah 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 t'ah... Tu tire une rafale. Nerveusement... Je la reprend. Elle tombe au sol. En effet, à Thomson qui t'échappe un peu des mains comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il y en a combien ? Vous croyez qu'il y a une armée de... C'était quoi, déjà, ce truc ? Quoi ? Venez avec moi, je crois. La fortune ! Les deux sont en direction de la voiture, vous êtes avant le... Demain, je ne sais pas, peut-être après-demain. Ce serait sans doute assez difficile de les aviantir, mais peut-être en faisant tomber un arbre ou deux dessus, peut-être. Ou en coupant un arbre à la Thompson. Je fais un coup de solation en l'air pour les arrêter. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Amenez la voiture ici. On ne peut pas passer. Ça n'arrivera pas. Il faut quoi, de l'essence ? On va essayer de faire tomber ses peaux, il faut boucher ce trou. On ne peut pas partir avec votre fortune. Snyder, je sais que vous êtes un professionnel, mais si vous voulez détruire ce truc, ce qu'il vous faut, c'est de la dynamite. Oui, mais ça ne se trouve pas à n'importe quoi, entre rues, de la dynamite. Sur un chantier naval ? Avec mes connaissances en chimie, est-ce qu'on a quoi que ce soit comme réactif avec nous qui pourrait servir ? Boucher cette entrée, ça paraît irréaliste. Vous n'avez pas grand-chose avec vous, là. Tu te dis que peut-être chez les Wilson, il y aurait peut-être quelque chose, sinon chantier naval. Est-ce qu'il y a le galon de secours dans la voiture ? Je vais à la voiture, vous restez là. Je cours, je reviens avec le galon. Non, mais moi je vais chercher le galon. Je vais chercher le galon. Allez, je cours, je vais chercher le galon. Ok, nous deux, vous partez au courant. Moi, je pars au courant. Vous partez tous de la caverne. Je pars à l'entrée de la caverne alors que c'est le seul qui tient la route. C'est celui qui s'est tiré sur toi. Non, et toi aussi, un petit peu. Vous partez donc en courant vers la voiture. Oui. Elle est loin ? Elle est à 5 ou 10 minutes. Un peu moins en courant, 5 minutes peut-être. Un peu moins, je crois. Vous arrivez à la voiture, vous trouvez l'estagnon. Est-ce que vous retournez à la caverne ? Non, 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 il faut aller. Philippe, je te regarde dans les yeux. Philippe, il a dit que c'était la fin de la famille. Est-ce qu'elle irait pas chez ses parents ? Probablement qu'elle avait essayé de retourner en direction. Elle est magnifique. Donc, il y a eu un autre. Oui, alors soit elle est pas morte, soit il y a une armée de ces trucs dans la grotte. On dépose chez eux. Et après... C'est de la maison, c'est ça que vous proposez ? Parce que Randall, il a dit que c'est la fin des Wilson parce qu'ils vont dépérir et se suicider parce qu'ils ont perdu leur fichier. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne parle pas. Alors, moi, je vais prendre le bidon pendant que ça tchatche. Je vais aller droit dans les yeux. Si vous utilisez une seule de ces images, si, genre, quand je reviens, il n'y a plus ces appareils de photos, il n'y a plus quoi que ce soit, je vous retrouve. Je prends ce bidon, puis je vais aller foutre le feu à ce merdier. C'est ce que vous voulez. C'est quoi, ça ? C'est le Thompson. Non, 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 c'est un peu plus pratique. Je suis pas avec le bidon, avec la Thompson, c'est le bras. Philippe, repart, que faites-vous ? Non, attendez, là, c'est pas pratique, votre truc, laissez-moi l'estagnon, tenez la tonne au sol. Vous êtes fous, moi. Mais pourquoi vous voulez retourner ? Vous voulez vraiment péter la caverne avec un estagnon d'essence ? On va foutre le feu au moins à l'entrée pour que s'il y a quoi qu'il soit qui bouge, ça craint. On revient avec de la dilavite. Il est quelle heure, là ? On est le matin, encore. Vous êtes, ouais, vous êtes, avant midi. Si cette chose est encore à l'intérieur, on va aller voir. Bon, ce qu'on peut faire, c'est que vous, vous allez à la caverne et puis vous faites en sorte qu'il n'y ait rien qui sorte et puis Aaron et moi, on va au chantier chercher de la dilavite. Yeah ! Très bien. Laissez-la pari dehors. Pour le bien de la narration, je vais vous permettre de reprendre cette scène car nous approchons de minuit et mes spectateurs sont doucement fatigués. Vous vous séparez donc. C'est la phrase qui commence toujours bien, ça, dans un film d'horreur. Vous vous séparez donc. Qui va au chantier naval ? Aaron et moi. Aaron et toi, partez au chantier naval. Vous deux, vous surveillez la sortie de la grotte. Je commence à foutre de l'essence. Je profite pour les... Alors que vous arrivez proche de la grotte, vous voyez deux silhouettes qui semblent errer proches de ces rochers, sans vraiment de but. Vous avez l'impression de voir des êtres non doués de volonté qui se baladent un petit peu en essayant de chercher quelque chose. Tu prends ta Thompson, il balance une rafale. Cela suffit à les faire tomber. C'était déjà... C'était plus ou moins les mêmes mutations, mais ceux-ci avaient l'air d'être un peu... un peu moins homme mais un peu plus poisson. Peu de traits liés au bouc ou au sabot aussi sur ceux-ci. Vous les abattez et commencez à verser l'estagnon d'essence en entendant toujours des bruits venant du fond de cette caverne. D'autres... Vous foutez le feu à l'essence que vous déversez provoquant un bon rideau de flamme pendant quelque temps. En ajoutant quelques branchages un peu humides que vous trouvez, vous pensez que cette caverne est désormais probablement enfumée. Et quelques dizaines de minutes après, vos deux compagnons, après avoir été un peu négociés vers Lionel Bridges pour dégoter quelques explosifs, arrivent en courant avec une caisse. Vous trouvez vos deux amis devant l'entrée de la caverne apeurés, la Thompson orientée vers l'entrée, des fois que quelque chose sorte de cadavres de ces créatures mortes non loin de ces cailloux. La dynamite est disposée. Vas-y. J'aurais voulu planquer la photo que j'ai prise remplacée par une autre photo que je fais blanche complètement quelque part. Tu sur-ex. Tu fais une photo sur-exposée volontairement. Ça marche. C'est ce qui reste dans l'appareil. Ok, très bien. Tu arrives à... Fais-moi, j'ai un photographie avec désavantage. Pourquoi ? Parce qu'il fait ça pendant qu'il conduit ? Parce qu'il fait ça hors d'une chambre noire, etc. Il doit tout retirer sa plaque. C'est quand même du merdier que tu viens de vivre en truc. 44. 44 ? Et j'ai encore des prêts en échéance. Ça marche. Tip top, donc tu arrives à remplacer ta photo. Tu es assez sûr d'avoir pu la conserver. Tu fais une photo sur-exposée qui est dans la boîte. Vous arrivez donc sur place avec cette caisse d'explosifs. Il est... Proche des rochers, je suppose ? Lui, c'est lui l'expert. Expert depuis deux minutes. Chimiste. Chimiste, quand même. Vous savez plus ou moins comment fonctionne la dynamite. On la pose, on allume la mèche. Vous ne devez pas détruire quelque chose de gigantesque. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Quelques derniers grognements ou comme vous souhaiterez les appeler avant que la mèche s'allume. Vous courez et vous éloignez de cet endroit en entendant d'ailleurs une énorme explosion. heureusement qu'il pleut. La forêt sera sans doute épargnée des flammes. Vous rejoignez votre véhicule. À droite, la maison des Wilson. À gauche, Essex et plus loin, Boston. La sécurité, la tranquillité. Derrière vous, une grotte souterraine. Oh oui, vous en avez bouché le tunnel. Mais qui sait jusqu'où va ce lac souterrain ? Qui sait s'il n'est pas relié à une rivière ? Au Miskatonique lui-même, peut-être ? Qui sait jusqu'où ces abominations risquent de s'étendre ? Étaient-ce les seuls ? Vous en avez vu trois et d'autres cris étaient encore là. Deux, dix, cent de plus, combien ? R dans les sous-sols du Massachusetts alors que les gens dorment tranquillement. Vous quatre, vous en êtes conscients maintenant. Il va être difficile de revenir à vos vies de galas et de cocktails ou d'enquêtes sur des crimes passionnels. Désormais, vous le savez, quelque chose de bien plus sombre que de bien plus étrange. Vies là où vous ne devriez pas aller regarder, probablement. Parle pour toi, moi je vais en faire un film. Je vous laisse la possibilité d'aller voir les Wilson ou d'aller à Boston. Si vous allez... Que choisissez-vous de faire ? Si vous voulez un petit débrief par rapport aux Wilson. Les Wilson ? Oui, il faut leur dire que leur fille elle s'est barrée avec Pedro et qu'elle est au Mexique maintenant et qu'elle ne reviendra plus jamais, non ? Il faut juste lui dire qu'elle a été tuée par le père de Connor. Il faut lui expliquer la vérité sans lui dire qu'elle s'est transformée en monstre, mais juste lui dire qu'il est fou et prendre le journal chercher le fin mot de l'histoire qui doit être dedans et ça paraît une évidence vu qu'il a expliqué à monsieur Wilson que... C'est une histoire de vengeance. C'est une histoire de vengeance et que comme il s'appelle John n'y est pour rien mais que sa fille s'est fait... Il s'est fait tuer dans ce souterrain lorsqu'on l'a découvert il était piégé par machin qui s'est donné la mort en... Ça marche. Vous montez une histoire pour un peu... C'est un super mensonge là ! Je vois ça ouais ! On va un petit peu économiser les Wilson, oui. Je voulais juste rajouter une strate aller voir le fils pour lui expliquer en gros que son père est mort qu'effectivement il traîne dans une atrocité et qu'on n'en parlera plus jamais. Et récupérer les bouquins aussi ou les brûler ? Les bouquins justement moi j'aimerais bien les prendre les bouquins de navigation... Il y en a qu'un ? C'est un journal... C'est un journal juste... C'est un journal de... Je pense... C'est un journal de bord... C'est un journal de bord qui explique le contentieux qui a vu que les Wilson... Non mais c'est celui que tu as lu en fait ! Même pas forcément... Tu l'as pas complètement bouquiné pour que c'est un journal de bord d'un ancêtre de Wilson qui a émigré aux Etats-Unis. Moi j'aimerais le faire j'aimerais le compulser puis voir si il y a l'histoire des connes en dedans. Ce dont on parle c'est les livres un petit peu ésotériques chez John que son père avait. Il faut pas les laisser en circulation après moi je dis ça franchement je m'en fous moi je veux rentrer et faire le film après si vous voulez pour votre enquête. Moi je suis pas sûre que j'ai le droit de faire le film. Très bien. Donc vous allez voir les Wilson alors que vous annoncez aux Wilson que leur fille a été retrouvée morte dans une caverne qui était piégée. La mère Wilson fond en larmes. Le père garde son masque et soutient sa femme. il vous remercie d'avoir apporté le fin mot à cette histoire et vous laisse repartir sous la couleur du deuil. Nestor et Marge sont proches d'eux et semblent tenir pour eux si on veut bien. Vous repartez de la résidence et partez en direction de Essex arrivé au chantier naval pour parler à John que vous ne trouvez pas sur place. vous retrouvez la maison des Connors la porte est entre ouverte alors que vous arrivez devant et lorsque vous entrez dans le salon vous trouvez John pendu au lustre du salon. Et là, moi, je suis traumatisé. Vous trouvez dans une petite alcove, une sorte de pièce un peu cachée, des ouvrages et différents objets que le père de John semblait collecter. Des ouvrages assez étranges avec des couvertures en cuir qui sont un peu sauvages. Pas un grand travail de relire. Vous brûlez ces livres ? Vous remarquez ces livres ? Si on en a un avec des jolies illustrations. Joli, non, mais il y a des illustrations. Ok. Je le garde en le cachant de... Très bien, fais-moi un petit jeu en discrétion. Oui, oui. Je te avertis que je vais utiliser les non-ontés en point de chance. Je fais 47, j'ai 45 et j'utilise 47 points de chance. Ça marche. C'est David Copperfield. Le livre, ça a fait genre... Il est parti, je ne sais même pas où. Si tu essayes de le fouiller, tu ne le trouves pas. C'est ça, en fait. Tu as vu qu'il l'a pris mais tu ne le trouves pas. C'est un poil. Non, enfin Philippe, un peu de tenue, calmez-vous. Je ne sais pas si en faisant. Bon, on y va. Tu peux donc embarquer en des bouquins qui semblent être... Par la suite, tu apprendras qu'il s'agit d'une partie du Vermis Mysteris qui est un ouvrage particulièrement pas cool. Vous découvrez John. Vous l'annoncez à la police locale ? Oui. Vous annoncez tout ceci à la police locale et... Et notre histoire. Et votre histoire, bien entendu, et partez en direction de Boston. Deux semaines plus tard, vous ouvrez la gazette et vous apprenez que Essex a été ravagé par le feu. Que la ville entière et tous ses habitants ont subi un étrange incendie qui semble avoir pris feu dans le chantier naval et qui s'est répandu à toute la ville. Aucun survivant, si ce n'est deux personnes. M. et Mme Wilson qui vivait hors de la ville. Pardon, quatre personnes. Nestor et Marge semblent être encore en vie. Un témoignage de M. Wilson qui est... qui semble être sans dessus-dessous à la perte de son chantier et de tout le reste. Qui sait ce qui est arrivé à Essex après votre départ ? Mais peut-être que nous le découvrirons une autre fois avec une autre équipe d'aventuriers. si tu permets ? Une année et demie plus tard, sort sur les écrans. Victory Bell ! Victory Bell contre la créature d'Essex. Un premier film de terreur et d'horreur avec une créature mi-homme-mi-poisson qui essaie de s'en prendre à Victory Bell qui réussit à détruire. est en effet et c'est un tabac. Ça, je t'ai laissé. Ça aurait pu être... C'est un tabac. C'est un tabac. Le nom de Nick Tanner et de Aaron Lloyd sont désormais inscrits dans les annales du cinéma comme étant les premiers à avoir porté Weird Tales. Ah ! Yes ! De manière vraiment les Penny Dreadful, etc. De manière crédible à l'écran. Et puis Sally Jones, l'actrice. Sally Jones, bien entendu, mais les réalisateurs d'avoir, tu vois. Et Sally Jones qui continuera une carrière incroyable jusqu'à sa retraite où elle jouera dans de grands rôles à travers toutes les années 50 et 60. Et Philippe Snyder lit dans Variety la critique et cette interprétation de Sally Jones, ce personnage odieux qui semble incompétent mais qui, au bon moment, sait saisir sait saisir l'opportunité et le destin. Une obsession pour la taille des chaussures. Philippe Snyder aura peut-être continué sa carrière de manière un peu plus obscure, je pense, choqué par ses derniers événements. Il continuera chez les Pinkerton un certain temps, je pense, avant que peut-être ils doivent prendre son envol pour des sommets plus triangulaires. Mais les Pinkerton ils sont aussi un petit peu... Pas aussi... Mais c'est la première vague quand même. C'est pour ça que quand tu me disais ils ont brûlé, je le regardais. Enfin, j'espère que cette petite aventure vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de vous ramener dans du Cthulhu. J'espère que, vous, ça vous a plu aussi. Il est minuit 10, donc le petit débrief, je pense que ce soir ça va être peut-être un peu tard. Je ne sais pas comment vous êtes au niveau de la pêche. Si vous voulez, restez un petit moment si les viewers ont des questions. Il reste des viewers. Mais je crois qu'il nous reste des viewers. 18, 18 spectateurs. Salut ! C'est vrai ? Ouais, 18 spectateurs à minuit 10. Ben écoutez, si ça vous dit les spectateurs, si vous avez des petites questions pour nos joueurs ou des commentaires ou quoi, on peut rester avec vous jusqu'à... Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit les loulous ? Minuit 20, parle autour, minuit 25, une dix quinzaine de minutes, tranquillou. Ça va régisseur ? C'est bon pour toi ? Je te repose à la maison après. Ouais, moi aussi. Il dort, il dort. Toi, tu viens aussi ? Ben ouais, viens. Viens là. Ah là là. Alors, ben merci à vous, les gars, de nous suivre. Ça nous fait plaisir d'avoir du public. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz